Cette matinée, elle va se présenter comme ceci. J'ai une introduction, parce qu'elle n'est pas arrivée comme ça, comme une météorite sur une terre qui ne l'attendait pas. Donc il y a une préhistoire de la loi, où je présente d'où ça vient. Et à la fin de cette présentation, il peut y avoir un temps de discussion. Voilà, premier temps de discussion. Ensuite, on va lire cette loi qui a l'avantage d'être courte et simple à lire, contrairement à beaucoup de lois. Donc on la lit, on la commande, je la décrypte, et je l'ai coupée en deux morceaux, les grands principes et les territoires, et enfin les parties sur les collections. À chaque fois, on peut en débattre, poser des questions, mais aussi avoir des points de vue, des échanges, etc. Et puis, on aura peut-être le temps, sauf si on en a parlé pendant tout le temps de cette présentation, de dire cette loi, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut l'utiliser comme un outil, avec un dernier moment d'échange à la fin. Alors, on y va, j'y vais sans désemparer, je pense que vous aurez le support, qui est de toute façon aussi sur mon site personnel, mais le groupe pourra le diffuser, et donc vous pourrez y revenir. Alors, bien sûr, le 20 décembre 2021, pardon, pas 2022, les bibliothèques n'étaient pas hors la loi. Donc, nous étions dans un cadre. Il ne faudrait pas lire cette loi qui vient d'arriver comme une loi miroir, où nous avons tout ce qui concerne les bibliothèques, pas du tout. Donc, c'est important de voir quel était le cadre juridique qui n'était pas nul avant. Alors, d'abord, il y avait des textes juridiques spécifiques aux bibliothèques. Pour le Code du patrimoine, c'était une ressource essentielle où les bibliothèques municipales étaient signalées, mais d'une façon un peu tautologique. On disait que les bibliothèques municipales sont organisées par les communes, etc. Donc, il y avait trois catégories, ce qui était complètement obsolète. Et puis, on disait simplement, pour les bibliothèques départementales, qu'elles venaient de l'État, elles avaient été transférées au département, c'est tout. Mais il y avait des éléments sur le contrôle technique qui fondent le travail des inspecteurs généraux et sur ce qu'on appelle le concours particulier, très important, qui permet un certain nombre de financements de l'État. Alors, ce Code du patrimoine, on a espéré qu'il y ait un effort législatif à l'époque parce qu'il était question de réviser le Code du patrimoine, mais ça a été très minimal, malgré des propositions qui ont été faites. Et donc, on a simplement pris acte du fait intercommunal, ce n'est plus les communes, mais les collectivités territoriales ou leur groupement, voilà. Et puis, les bibliothèques municipales, la vocation régionale, c'est terminé. C'est un programme qui a pris fin. Et puis, on a arrêté d'appeler les bibliothèques départementales de près parce que c'est une fonction parmi d'autres. On a enlevé le de près, c'est tout. Et comme pour les archives, on s'est dit que le contrôle des inspecteurs généraux n'était pas seulement technique, mais aussi scientifique, ce qui a un peu relevé son niveau. Mais c'est une question purement formelle. Voilà, c'était tout pour le Code du patrimoine. Sachant qu'il y a aussi une partie, la question du dépôt légal, bien sûr, est traitée dans le Code du patrimoine. Et puis, la BNF et le BPI, et la BPI sont décrites dans leur mission, également dans le Code du patrimoine. Ça fait partie de notre univers des bibliothèques. Alors, il y a aussi le Code de l'éducation. Et pour ce qui concerne les bibliothèques universitaires, il n'y a que ça, parce que la loi, Robert, n'en parle pas, sauf un dernier article. Et donc, le décret, un article du Code de l'éducation, était en avance sur les bibliothèques territoriales, parce qu'il définissait la contribution aux activités, formation de recherche, avec des missions politiques documentaires, accueil des usagers, gestion communication des documents, gestion de ressources numériques, action culturelle, coopération avec d'autres bibliothèques, formation des utilisateurs. Ça n'a l'air de rien, c'est assez court, mais c'était très nettement en avance sur les bibliothèques territoriales. Alors, voilà, est-ce qu'on a une course qui est lancée ? Est-ce que les bibliothèques universitaires vont revenir au niveau où sont maintenant les bibliothèques territoriales ? Nous le verrons, mais en tout cas, c'est le socle et c'est intéressant de mettre en relation, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, les missions ici décrites des bibliothèques d'enseignement supérieur et celles qui sont désormais des bibliothèques territoriales. Alors, il y a évidemment le Code de la propriété intellectuelle, avec les exceptions au droit d'auteur, on n'a pas le temps ce matin de détailler, mais il faut aussi s'y référer, ainsi que le droit de prêt qui a permis une licence légale, c'est-à-dire que depuis le droit de prêt avec un compromis qui a été passé, avec une réduction des remises, etc., l'auteur ne peut interdire le prêt d'un livre qu'il a écrit, alors qu'auparavant, il en avait le droit. C'est ce qu'on appelle la licence légale et c'est important. Alors, les bibliothèques étaient aussi condamnées au droit commun, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes généraux, bien sûr, dans lesquels les bibliothèques se retrouvent. C'est innombrable parce qu'on est dans l'ensemble de la loi, mais pour l'essentiel, pour les collectivités territoriales, votre DGS, ce qu'il connaît surtout, ce n'est pas le Code du patrimoine, c'est le Code général des collectivités territoriales, où il y a en gros les règles dans lesquelles le libre exercice d'administration des collectivités territoriales s'insère dans le cadre de la loi. Il y a le Code des marchés publics, bien évidemment, le Code de la propriété des personnes publiques, qu'on connaissait assez peu, mais qui était signalé dans la littérature professionnelle, dans ce livre essentiel, désherbé en bibliothèque, qui a été désherbé par son éditeur et qui, j'espère, reste dans les fonds professionnels. Et puis, le Code général de la fonction publique, c'est quoi ? C'est que tous les textes sur la fonction publique, législatifs et réglementaires, n'étaient pas codifiés, n'étaient pas réunis dans un code, ils sont en train de l'être. Alors, depuis le 1er mars, on a tout ce qui est législatif, les lois sur la fonction publique territoriale, fonction publique d'État et fonction publique hospitalière. Et bientôt, nous aurons aussi tous les décrets, notamment les décrets statutaires. Voilà. Et puis, il y a des tas de choses. Alors, puisqu'on peut saluer la création d'une nouvelle commission à l'ABF qui s'appelle Bibliothèque verte ou Bibliothèque et environnement, je ne sais plus. Par exemple, la loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui modifie les codes de l'éducation, de la consommation et de l'environnement, ça peut concerner les bibliothèques, bien évidemment, notamment dans leur devoir d'information. Voilà. Alors, chez les cousins, parce qu'on en a beaucoup parlé des cousins, parce que les archives et les musées, ils avaient une loi, chacun, voilà, pour eux. Et donc, ces lois, elles définissent, c'était d'abord de définition. Vous voyez que les archives sont définies comme l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur forme, leur support matériel, produit ou reçu par toute personne physique ou morale, que vous servez sur l'organisme privé, public ou privé dans l'exercice de leur activité. Voilà. On parle d'une définition et ensuite, il y a des éléments sur les archives des groupements de collectivité, la question de délai d'accès très importante pour les archives et la protection des archives privées classées. Et la loi sur les musées aussi part d'une définition. Qu'est-ce que c'est un musée ? Voilà. Au sens d'un présent de toute collection permanente, toute collection, on va voir tout à l'heure, est-ce qu'on définit comme collection. Collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation rêvait un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public avec une notion de la velle qui n'a pas été retenue pour les bibliothèques, un contrôle scientifique et la question est bien sûr de l'inéliabilité des collections qui est particulière pour les musées. Donc voilà, on avait ça et on disait il y a ça pour les musées, il n'y a pas pour les bibliothèques. Alors, ailleurs dans le monde, pour les bibliothèques, il y avait beaucoup d'États, c'est vrai, qui ont des lois, la plus ancienne c'est le Royaume-Uni, le premier Lawyer Act date de 1850, entre parenthèses, ça n'empêche pas le déclin inquiétant des bibliothèques britanniques qui nous étonnent beaucoup parce que c'était un peu une avant-garde historique et qui a fait l'objet d'une présentation intéressante au dernier congrès de l'ABF et d'un livre là-dessus que je vous recommande. La Suède, les pays nordiques, on le voit, et puis les pays de l'Est, l'Espagne, et puis nos cousins belges francophones ont un décret parce que ça relève de la Wallonie-Bruxelles, donc ça s'appelle décret, ça ne s'appelle pas loi, mais c'est comme si c'était une loi qui, elle, organise de façon extrêmement structurée le système des bibliothèques en Belgique francophone. Alors, en France, ce qu'on va présenter, c'est le résultat d'une langue maturation et depuis que je suis dans ce métier, j'ai commencé en 1977, c'est un véritable serpent de mer que cette histoire des bibliothèques, on en parlait toujours, on peut dire ça, on peut dire que c'était l'art lésienne aussi. Et alors, je n'ai pas vérifié récemment, mais c'est une notice qui est sur le site de l'ENSIB qui a été créée en 2012 et qui était un peu sardonique, dans un dictionnaire des idées reçues, l'entrée soit sur les lois sur les bibliothèques se présenterait ici nécessaire et inatteignable. Et là, on expliquait qu'on avait demandé une loi d'obligation, puis une loi cadre, enfin une loi sur le pluralisme et aujourd'hui encore, il n'y avait rien et ces partisans souhaitent désormais une loi générale reconnaissant symboliquement le rôle et le caractère du service public des bibliothèques. C'est très moqueur, on va voir si on est arrivé dans le symbole. Et puis, personnellement, je veux participer à ce scepticisme en disant, on dit la loi sans préciser laquelle, etc. dans un texte sur l'ABF, c'est la loi sur les bibliothèques que nous appelons de nos voeux, elle nous permet dans les assemblées générales de prendre soudain un air grave, tel l'horizon, elle recule à mesure que nous avançons. N'est-ce pas très bien comme ça ? Demandez-je ? Donc j'ai fait partie des sceptiques, je l'avoue. Alors, c'est quand même une vieille revendication. En préalable, puisqu'on est ici, comme à l'image de l'ABF, des bibliothécaires territoriaux, mais aussi de bibliothèques universitaires, on avait eu, en 1945, la création d'une direction ministérielle unique des bibliothèques et de la lecture publique qui se trouvait auprès des ministères de l'éducation nationale et qui, en 1975, a été démantelée. C'est depuis que date la coupure entre culture d'une part, éducation et enseignement supérieur d'autre part. Et on a la création de la direction du livre et de la lecture aujourd'hui, SLL. On a eu un moment un conseil supérieur des bibliothèques qui traitait de toutes les bibliothèques, mais dont on a signé l'arrêt de mort en 2004. Il reste l'inspection générale des bibliothèques, qui a maintenant, il rejoint une inspection plus générale, mais qui comprend un collège, qui traite des deux versants. Et puis, du côté associatif, ABF depuis 1906, qui a toujours traité de tous les types de bibliothèques, on a vu aussi des associations spécialisées créées particulières. Et puis, du côté formation, l'ENSIB et le CRF BP. Alors, ce qui reste de commun aux bibliothèques territoriales et d'enseignement supérieur, c'est l'inspection générale, l'ABF, la FULBI, Fédération des utilisateurs de logiciels, les CRF CB, et puis, en partie l'ENSI, parce que vous le savez qu'elles ne forment plus les conservateurs territoriaux. Voilà, donc on a une espèce de recul, en gros, de l'unité des bibliothèques. Alors, dès 1906, l'ABF, ce créant, réclame une loi. Alors, moi, j'ai été témoin ou alors ayant connu des acteurs récents de différents moments de portage de la loi. Des collègues, entre 68 et 75, ont imaginé que les bibliothèques devaient être en réseau, c'était des visionnaires, mais comme il n'y avait pas de base territoriale à l'époque, autre communale, ils ont imaginé un réseau qui était piloté par l'État sous l'égide de l'État avec nationalisation du personnel de catégorie A et B. Voilà, c'était au sein de l'ABF que ça s'est développé et donc, il y avait l'idée en gros, qui demandait une loi qui allait organiser le réseau, un peu comme la loi Beige organise entièrement le réseau d'ailleurs des bibliothèques à tous les échelons. Et puis, on a connu deux commissions-lois à l'ABF en 92 et 96, je vais résumer un peu ce qu'elle voulait parce que ça montre un petit peu les idées qu'on avait. En 92, on dit le vide juridique est la cause du faible développement des bibliothèques. Donc, sans loi, il n'y a pas de développement. Il faut la loi du patrimoine mais on dit que pour les bibliothèques publiques, il faut une obligation pour les communes de 10 000 habitants en plus d'avoir au moins une bibliothèque avec 40 heures d'ouverture et un directeur de catégorie A et on veut des centres régionaux de coopération. On parle aussi d'un réseau cohérent de l'enseignement secondaire et supérieur. En 96, c'est un peu mezzavotché, on dit qu'il faut une régulation, non plus la loi qui est la source de tout, mais une régulation comme il existe en télécommunication et télévision. Mais là, on voit apparaître la notion de la bibliothèque assure un service public, notion qui n'était pas formulée auparavant, qui garantit l'égalité d'accès. Tiens, tiens, vous allez voir ça tout à l'heure. Conservation et communication du patrimoine, pluralisme, voilà, là on en parle et on reconnaît la responsabilité de chaque collectivité. On a en quelque sorte triacte de la décentralisation, etc. et donc chacun sa responsabilité pour former un tout cohérent. Mais l'État est garant de l'accès libre et gratuit et à mission d'intervenir sur les échanges de données. On était très focalisés sur les échanges de données qui se passent de façon diversifiée aujourd'hui. Voilà, et favoriser les structures intercommunales et la coopération. Alors, là, il y a une discussion au sein de l'ABF, est-ce qu'une loi éviterait certains problèmes de censure ? Est-ce qu'elle permettrait de préciser les niveaux de délégation ? Voilà, c'était une interrogation, on ne savait pas comment formuler ça. Et puis, l'ABF ne s'en est plus occupée, du moins de façon aussi active, avec une commission. Mais c'est vrai que j'ai, avec Amandine Jacquet, j'ai présenté une, j'ai animé un atelier lors du séminaire annuel de l'ABF en 2017, on a présenté, voilà, la problématique d'une loi sur les bibliothèques et la réponse était un petit peu, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, il n'y avait pas de, voilà, il n'y avait plus de demandes extrêmement formalisées, venant des collègues engagés par l'ABF. Mais voilà que les élèves de l'INET sur Twitter ou LinkedIn, je ne sais plus, inédit, lancement d'une consultation par le ministère pour une loi sur les bibliothèques. C'est la Gazette des communes qui dit, il y a une loi sur les bibliothèques. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 2016, le ministère de la Culture se demande cette question de on n'arrête pas de tourner autour du pot avec ses lois sur les bibliothèques, et ben on prend le taureau par les cordes, on va étudier la question. Et comme le ministère s'y met, en 2018, l'AG de l'ABF a voté une motion accompagnée en éventuel projet législatif en faveur des bibliothèques. Ce que la Gazette des communes commentait finement une motion toute en retenue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le débat sur les bibliothèques, il y avait des réticences, il faut en parler quand même. Il a été dit les bibliothèques peuvent être présentes dans différents projets de loi. Il vaudrait mieux développer l'advocatie, faire en sorte qu'il soit partagé. Moi, ça m'est arrivé de dire l'important, c'est que la bibliothèque soit dans les lois à chaque fois qu'il le faut. Voilà. Il y avait la crainte de figer. Ça, c'est le résultat, c'est des débats internes à l'ABF. Éviter de figer par une loi la définition de ce qu'est une bibliothèque, laquelle certains professionnels mettent en avant dans une période où les équipes de lecture publique vivent une profonde mutation accélérée dont nul n'a encore imaginé tous les développements. Pourquoi ? Parce qu'on a bien imaginé que l'image des bibliothèques, la façon dont on représente leur mission, la diversification des activités, on avait une peur absolue que ça soit figé dans une définition a priori comme sont définis les musées, les archives. On va voir ce qu'il y en est. Et Patrick Bazin, dans son blog sur Livre Hebdo, dit au dernier congrès de l'ABF, nombreux sont ceux qui ont réclamé une loi sur les bibliothèques au risque d'enfermer le rôle et la responsabilité de celle-ci derrière un texte. Voilà les réticences. Alors, il y a eu du côté de l'État plusieurs tentatives. En 79, le président Giscard d'Esta ordonne de préparer un projet de loi, mais s'est abandonné à la fin de l'année. Et au tournant 80-82, sous Giscard à la fin de son septennat, puis sous Mitterrand au début de son septennat, il y a deux rapports sur les bibliothèques qui affirment tous les deux la nécessité d'une loi, quoi ? Une loi pour les bibliothèques publiques. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'une loi générale sur les bibliothèques, mais une loi pour les bibliothèques publiques. Pourquoi ? Parce que c'est lié, c'est une commande du ministère de la Culture. On voit bien l'héritage de la scission ministérielle entre les deux versants des bibliothèques. Par contre, alors en 86, il y a transfert des bibliothèques centrales de création au département. Donc l'État avait un réseau en quelque sorte, a impulsé un réseau qui irriguait les territoires jusqu'au plus rural et voilà. Il s'en débarrasse au profit de chaque département qui va chacun mener sa politique. Il compense la décentralisation par un décret sur le contrôle technique qui montre ce que font les inspecteurs, qu'elle a la feuille de route des inspecteurs généraux. Et puis, on a imaginé un conseil supérieur des bibliothèques qui, très intelligemment, avec Michel Melot, remercions-le, puisqu'il n'y a pas de loi, il écrit une charte et la charte va longtemps servir de base. Elle peut encore servir de base car elle est commune à tous les types de bibliothèques cette charte dans ses principes. Mais enfin, elle est de 92. Voilà, donc ça commence à être vieux. Alors, à la fin du siècle, la direction du livre et de la lecture a vraiment travaillé sur un projet de loi. Ça a été très, très loin. Et j'ai consulté ce projet de loi aux archives du ministère de la Culture. Il y avait là une définition des bibliothèques et des bibliothèques départementales. Alors, c'est une loi des bibliothèques, oui, territoriales. Et on disait qu'est-ce qu'il fallait comme direction. Il y avait la notion de pluralisme, il y avait la vocation à coopérer et il y avait la notion de plafonnement des remises, on verra pourquoi. Alors, regardez un petit peu la présente loi s'applique aux bibliothèques qui relèvent une collectivité publique. Les bibliothèques sont des services dont l'objet principal est d'acquérir, de cataloguer, de communiquer, de conserver des documents organisés au sein de leur collection et de donner accès aux produits et services d'autres bibliothèques. Quand j'ai vu ça, je me suis dit heureusement que cette loi n'a pas abouti. Vous voyez, la crainte de l'enfermement, il était bien présent dans ce projet. Et donc, les bibliothèques des collectivités territoriales ont pour mission principale de donner accès à des collections. Voilà. Fonds de documents sur tout support, etc. Voilà. Et tout à l'avenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, il y a eu tout le débat sur le droit de prêt et la focalisation sur la nécessité d'une loi sur le droit de prêt a complètement mis de côté le projet de loi sur les bibliothèques qui a été avorté. Et on a eu la loi sur le droit de prêt sur laquelle le ministère s'est focalisé. Alors, en 2006-2007, le ministère de la Culture missionne Sophie Barleuay, hélas décédée, il faut lui rendre hommage, elle a fait un gros travail sur l'ensemble de la chaîne du livre mais parmi les 50 recommandations, il y a toujours premier lieu de loi sur les bibliothèques. Voilà. Proposer un code général de mission pour les bibliothèques publiques. On y est. Et donc là, finalement, ça n'a donné que 10 ans plus tard un léger toilitage du code du patrimoine. C'est tout. On n'était pas plus loin. Alors, là, on revient au service du livre et de la lecture, quand même. Ça vient des assises des bibliothèques qu'il a organisées en 2014, il y a une grande réunion, on met dans le coup les associations d'élus, les associations de bibliothécaires, etc., sur les bibliothèques territoriales, et la question vient, y a-t-il manière à légiférer ? Et le SLL dit, on va regarder le sujet et on va le confier notamment à des juristes. Et le ministère a missionné des juristes qui se sont organisés autour d'un groupe qui s'est appelé Bibli-Droit, dont on trouve, c'est facile, vous tapez Bibli-Droit sur votre moteur de recherche préféré, vous trouvez leur travail, mais surtout, leur travail, il a été, il a le résultat, ce livre dont je vais parler. Et donc, avec tous ces ateliers, colloques, etc., ils ont fait un rapport final qui fait l'objet de ce bouquin, Le Droit des Bibliothèques, c'est une somme, il n'y avait rien, rien de tel n'existait, et c'est extrêmement précieux, sous la direction de Marie Cornu, avec Marie Rollinger et Militerieno-Evagener. Et ce bouquin est paru, je vous le donne en mille, début décembre 2021. Mais, dès le 21 décembre, une partie de ce livre devenait obsolète puisque la loi Robert est parue. Donc, il faut le lire en disant, avec comme correctif, comme supplément, en quelque sorte, comme mise à jour, la loi Robert, mais il reste tout à fait essentiel parce que c'est une somme qui n'a jamais été réunie jusqu'ici. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre ce travail et celui de Sylvie Robert ? Pas tout à fait, ça s'est fait parallèlement. Sylvie Robert, avant la proposition de loi, il faut la présenter, c'est d'abord une élue locale à Rennes et puis aussi une conseillère régionale de Bretagne, mais elle était conseillère municipale, elle a eu affaire aux bibliothèques, elle était adjointe à la culture pendant longtemps et elle s'est frottée à la question des bibliothèques. C'est son entrée, une entrée d'élu responsable culture et elle est sénatrice depuis 2014 et donc, en tant que sénatrice, vice-présidente de la commission culture, éducation, communication, elle s'est intéressée de près à ces questions et elle a été missionnée par le ministère de la culture en 2015 sous Hollande pour un rapport sur les horaires d'ouverture. Alors, à l'époque, on parlait toujours beaucoup des horaires d'ouverture qui restaient insuffisantes, à mon sens personnel, cela reste insuffisant en France, il faut continuer à faire des efforts, mais l'intelligence qu'a eu Sylvie Robert, c'est de fonder son rapport, non pas d'une façon technique, technocratique, mais d'aller rencontrer beaucoup d'acteurs et d'aller dans beaucoup de bibliothèques et son rapport, en quelque sorte, subvertit la commande, la respecte parce qu'elle traite vraiment la question des horaires d'ouverture, mais elle traite de beaucoup plus et pour moi, c'est un rapport d'advocatie d'un élu vers d'autre, que sont les bibliothèques publiques réellement maintenant, qu'est-ce qu'elles font et ça a servi énormément pour mettre en valeur la grande mutation, la diversification des missions, la profusion, etc. C'est une véritable avocate des bibliothèques telles qu'elles vivent actuellement, notamment vis-à-vis des élus, notamment des élus nationaux. Et le rapport hors Sénat, d'ailleurs, sous le quinquennat suivant, sera dans la même veine des rapports de la question des horaires d'ouverture, il va sur la diversification. Et en 1917, en 2017, pardon, Sylvie Robert organise un groupe de travail au Sénat avec quatre réunions. J'ai eu la chance d'en faire partie. Elle a réuni des associations professionnelles, des gens du ministère de la Culture et différents interlocuteurs. Voilà. Et donc, elle a accumulé un matériau. et donc, elle en a tiré une stratégie législative. Alors, bien sûr, entre-temps, bon, il y a eu changement de quinquennat, et différents événements et priorités, donc il fallait se faufiler dans les différentes priorités, ce qu'elle a réussi. Alors, son idée, c'était de réussir, c'est-à-dire circonstruire le sujet. Seulement les bibliothèques territoriales, c'est une loi, non pas sur les bibliothèques, mais sur les bibliothèques territoriales, j'insiste. Il est vrai que c'est là-dessus qu'elle a travaillé, donc je dirais, c'est à la fois honnête et sérieux. Faire simple, avec un texte court et lisible, la plupart des lois sont difficilement lisibles. On vous explique qu'à la linéa, le terme chose est remplacé par le thème machin, puis etc. Il faut aller rechercher un grand nombre de textes pour comprendre un texte de loi. Vous lisez la loi Robert, sauf le dernier article, vous comprenez tout. C'est court et lisible. Ne pas faire de baroud d'honneur sur ce qui n'a aucune chance de passer, parce que l'idée, c'est d'y arriver. Donc, il y a des sujets qui ne font pas consensus, eh bien, on ne les met pas. C'est tout à fait assumé, mais aller au bout de ce qui peut faire consensus sans faire de l'eau tiède. Donc, aller assez loin quand même dans la hardiest, je pense que, je n'imaginais pas que ça puisse aller si loin personnellement. Alors, ne pas traiter ce qui divise, c'est clairement la gratuité d'inscription. Et c'est les questions de droits d'auteur, notamment sur le numérique, qui sont extrêmement complexes et dont, à la vue, elle a fait une des réunions de sa commission, de son groupe de travail sur les questions des droits d'auteur. Mais voilà, il n'y a rien qui débouchait, qui pouvait faire consensus. Alors, là, je vous présente l'extrait de son intervention, de sa première présentation, de sa, on dit dans le jargon des parlementaires, la PPL, proposition de loi, donc d'initiative parlementaire, au Sénat, en première lecture. J'ai souhaité, tout d'abord, ancrer profondément dans notre droit les bibliothèques, les dispositions qui les concernent ne présentent aujourd'hui que cinq articles dans le Code du patrimoine, sans même une définition de leur mission, de soi-même que pour les archives. Voilà. Il n'y a jamais eu dans notre pays de loi sur les bibliothèques. Ensuite, très important, je n'ai pas voulu imposer de contraintes supplémentaires ni de dépenses nouvelles. Quand on dépose une loi sur la dépense nouvelle, il faut exactement, il faut fixer les recettes. Voilà. Nous savons trop bien comme élus locaux qu'il vaut mieux laisser l'initiative au plus proche du terrain, qu'il est préférable que la loi fixe des grands principes et des objectifs généraux, tout en laissant aux collectivités la latitude pour les remplir. Donc, c'est une loi de principes et d'objectifs. Pour autant, je souhaite que les élus s'emparent pleinement du sujet et établissent dans leur cité une véritable politique culturelle et éducative qui fasse rayonner les bibliothèques sur leur territoire. Voilà l'intention qui correspond très exactement au texte. On dit souvent que quand un texte est paru, une loi, on oublie les intentions. Ce qui concerne, c'est le texte tel qu'il est. Mais le texte est cohérent avec les intentions et qui les éclaire. Alors, ça a été très vite parce que la plupart des propositions de loi d'origine parlementaire n'aboutissent jamais. La majorité. Donc, celle-ci, elle aboutit. Et donc, un peu moins d'un an pour y arriver, c'est un exploit. Donc, dépôt de la proposition de loi, vous avez d'abord réunion de commission, vote au Sénat d'un premier texte. Ensuite, commission de l'Assemblée nationale qui amende le texte. Vote à l'Assemblée nationale qui amende le texte. Commission du Sénat, s'ils avaient réamendé l'amendement du commission, on était fichus. Au Sénat, ils acceptent tous les amendements de l'Assemblée nationale, vote conforme au Sénat, donc vote conforme dans les deux assemblées, promulgation, l'objectif, c'était de publier avant, je pense que, vu la situation actuelle, c'est très précieux, avant la fin de l'année publication G. Allons-y pour notre première session de débat, questions, propositions, voilà, discussions. Bonjour. Bonjour. Afidane, Abdesadki, je travaille à la BU Science, donc j'ai bien compris que ça ne concernait pas les BU. J'ai retenu, dernièrement, dans ce que vous avez dit, ce qui n'a aucune chance de passer. Oui. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions et finalement, on va en parler dans la loi, pourquoi ne pas aller plus loin, enfin, justement, de profiter de ce débat, je ne sais pas. Alors, oui, si vous voulez, pour comprendre, alors après, on va voir, quand on va lire la loi, je vous dirai quels amendements ne sont pas passés, mais typiquement, c'est sur le, est-ce qu'on promeut la gratuité d'inscription ? Bon, Sylvie Robert a dit, mais je sais que ça ne passera jamais, donc je ne le mets pas. Bon, à l'Assemblée nationale, il y a eu un amendement, il a été repoussé. Donc voilà, il peut y avoir, mais si vous voulez, l'idée, c'était que globalement, il faut que la loi passe. C'est une loi qui est faite pour passer. Donc, elle passe si elle fait consensus. Bon, si elle réunit une majorité, ça c'est une, mais ça, vraiment, sa stratégie, c'était d'obtenir consensus. Donc, elle a obtenu, elle a obtenu l'accord de tous les groupes politiques, et du ministère de la Culture, en fait. Elle a été appuyée par toutes ses forces. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Alors, il y a eu une discussion plus contradictoire à l'Assemblée nationale, mais il y a des choses qui ont été repoussées, il y a des choses qui ont été acceptées. Voilà, peut-être que ça a été un petit peu enrichi, mais au bout du compte, elle est passée ce qui pouvait passer. Parfois, il y a beaucoup de propositions de loi d'initiative parlementaire qui sont des barreaux d'honneur, qui n'aboutissent pas, parce que, voilà, ça passe pas, ça n'est pas adopté. Donc, elle voulait que sa loi soit adoptée. C'est ça l'idée, vraiment. Est-ce que ça reste en projet, malgré tout, de discussion ? Quoi donc ? Ces éléments-là qui ne font pas consensus, est-ce que malgré tout, ça reste en... Alors, on va dire sous le coup de quoi ? Pour... Alors, pour... Oui, là, on peut en parler maintenant parce que vous posez la question. Pour la gratuité d'inscription, il y a une campagne de l'ABF qui vient d'être lancée qui va rebondir à la rentrée avec des témoignages d'élus. En disant, l'idée, c'est la gratuité d'inscription ne peut pas passer par la loi, mais elle peut s'étendre par l'exemple. Réellement, parce qu'on est sur des jurisprudences où il y a vraiment la liberté d'organisation des tarifs pour tout type de services, d'ailleurs, des collectivités territoriales. Donc, par la loi, on n'y arrive pas. Mais par l'exemple, ça peut passer. Donc, il y a des choses qui passent par la loi et d'autres qui passent autrement. Sur le droit d'auteur, bon, c'est très complexe. Là, c'est pareil, en France, rien n'est passé par la loi. Donc, c'est passé par le contrat. Voilà. Moi, j'ai un peu quitté, j'ai participé à ces combats. Je m'en suis un peu retiré parce qu'on ne fait pas tout, etc. Place aux autres. Ça se passera sur le long terme, je pense. Voilà. Merci. Autre question ? Oui, j'avais une question. Quand vous parlez du droit d'auteur, est-ce que ça englobe aussi et surtout le droit de prêt en bibliothèque ? Alors, le droit de prêt, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un compromis qui est passé. Oui, c'est lié au droit d'auteur, le droit de prêt, parce qu'il vient d'une directive européenne qui disait qu'il faut rémunérer les auteurs sur ce qui est prêté. Donc, voilà, une directive de 92, d'ailleurs assez ancienne, qui a mis longtemps à être transposée en droit français. Donc, ça le concerne. Mais l'idée, c'est qu'on arrivait à un compromis par la loi de 2003 et que c'est bien comme ça. On ne remet pas le sujet sur le tapis. Il y a d'ailleurs un sénateur qui a déposé un projet de loi, une proposition de loi qui remettait ça sur le tapis. Bon, il n'a obtenu aucun appui jusqu'ici. On espère que ça n'aboutira pas. Parce que ce qui a été remis en cause récemment, c'est le plafonnement des remises par le syndicat de la librairie française. Mais ça n'a pas abouti non plus. Donc, en gros, il me semble que l'idée, en tout cas pour, je dirais, du côté ABF, c'est plutôt de dire on reste sur le compromis de 2003 et puis c'est bon comme ça. Alors, lisons la loi. Bon, cette loi, elle est parue au journal officiel du 22 décembre 2021. Et ça, c'est pour vous montrer, ce n'est pas cet affichage-là que je vais prendre. Et elle a deux chapitres. Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux et soutenir le développement de l'électure publique. Et là, je vous ai copié les signes internes pour dire, voilà, classiquement, c'est le président de la République, le premier ministre, la ministre de la Culture, mais aussi la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Voilà. Alors, le, l'émission, la définition d'émission. On commence comme ça. Ça, c'est l'article 1. On va le découper. Donc là, je vous donne tout l'article 1. C'est l'article essentiel de tout découle. C'est vraiment l'affichage et vraiment, ce n'est pas pour rien que ce soit l'article 1. Voilà. Alors, on va le découper en petits morceaux. les bibliothèques des Collectivités Territoriales ou leur groupement ont pour mission de garantir l'égal accès, etc. C'est-à-dire qu'à mon avis, contrairement à ce qui est dit définition des bibliothèques et contrairement à ce qui est fait pour les lois musées, définition des musées et archives, définition des musées, des archives, cette loi ne définit pas, ne dit pas ce qu'est une bibliothèque. Elle dit ce qu'elle fait et ce qu'elle a à faire. On avait une définition classique. Vous savez, toute collection organisée de livres et de périodiques, ça c'était une définition classique dans le vocabulaire de la documentation. Ou bien alors, un organisme chargé de constituer des collections. Vous voyez bien que c'était ça. Dans le projet de loi avortée de la fin du dernier siècle, c'était défini et c'était défini par la collection. Ça me paraît très bien que la bibliothèque ne soit pas définie. On ne fait pas de l'ontologie. On fait de la mission. En quelque sorte, c'est un peu sartrien. L'homme est la somme de ses actes, si vous voulez. C'est un peu cet esprit-là. Voilà. Donc, c'est l'émission. On ne se demande pas quelle est la nature, mais quelles sont les missions. Voilà. Et donc, quelle est l'utilité ? Alors, dans l'émission, garantir. Alors, on en a discuté au sein du comité d'éthique. Moi, je dis assez fort quand même garantir et un collègue dit oui, mais ça implique une obligation. Pour répondre à la collègue, on a là un terme très fort qui implique, donc il y a des éléments d'obligation. Et sur d'autres éléments, Sylvie Robert elle-même m'a dit qu'il y a bien quelques obligations dans la loi. Bon, garantir. Sauf que garantir, c'est l'égal accès, c'est une asymptote. C'est-à-dire, bon, on n'y arrive jamais tout à fait. Mais en tout cas, il faut prendre au sérieux cette idée, garantir l'égal accès. Et l'égal accès de tous, c'est un principe du service public à la française. Déjà, première arrivée de, on fonde la bibliothèque sur les principes du service public à la française. C'est pas une définition particulière. C'est l'égal accès de tous. Alors, ensuite, nous avons une série de mots qui ont leur importance et qui sont bien, pour moi, issus un petit peu, ils sont dans la lignée du rapport de Sylvie Robert sur les ordres d'ouverture. Parce que c'est, vous avez une grande diversité. Vous avez la culture. Évidemment, ça ne demande peut-être pas à être défini, sauf qu'on a un petit peu plus loin le droit culturel. Donc, la culture, c'est pas seulement la culture des descendants, c'est la culture de chacun, etc. Voilà. Mais c'est, bon, dans le principe, la culture. Et ce qui justifie le rattachement fréquent des bibliothèques à une direction d'action culturelle. Mais vous avez aussi l'information. Quand vous avez l'information, vous avez une mission sur l'information. On est à une époque où l'information, c'est un sacré enjeu. Pourquoi ? Parce qu'il y a la désinformation. Et donc, ces dernières années, on a vu se développer ce qu'on a appelé l'EMI, éducation, médias et informations, dont doivent se charger un certain nombre de structures, d'organismes, de services, etc. L'éducation nationale doit avoir affaire à ça, mais aussi les bibliothèques. Et donc, voilà. La BPI, par exemple, coordonne un petit peu des outils sur l'EMI en bibliothèque. Donc, la bibliothèque est tout à fait dans son rôle quand elle fait de l'éducation aux médias et à l'information, ce qui n'a pas forcément un rapport direct avec des collections. Voilà. On a l'éducation. Donc, l'éducation, c'est d'abord accueillir, être un lieu où les élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants peuvent travailler, mais aussi où ils trouvent des outils. il y a un rôle, une contribution particulière des bibliothèques qui n'est pas celle de l'éducation nationale, mais qui est dans la contribution à l'éducation. Là, on peut connecter directement à la définition des missions des bibliothèques universitaires dans le code de l'éducation. On a la recherche aussi. Alors, ça n'a pas eu toutes les bibliothèques, mais c'est un lieu d'appui à la recherche. Les savoirs, ce n'est pas le savoir, c'est les savoirs, donc quelque chose d'assez pluraliste, mais voilà. Là encore, les collections ne sont pas la seule base, le seul outil, le seul instrument pour accéder au savoir. Et puis, les loisirs. Et donc, de même qu'on a le mot plaisir dans la définition des musées, on a ici le mot loisir, et donc, les bibliothèques sont dans leur rôle quand les gens les fréquentent pour trouver des éléments de détente. On sait très bien qu'il n'y a pas de coupure entre tout ça, il y a toujours de l'éducatif dans le loisir, par exemple, dans la notion du jeu. Les jeux se sont beaucoup développés en bibliothèque, pas seulement les jeux vidéo, etc. Tout ça fait partie des missions. Donc, cette définition très vaste, elle est un appui, je pense, pour dialoguer avec nos hiérarchies, les élus. C'est vraiment cette palette de missions. Et puis, il y a une mission particulière, ainsi que de favoriser le développement de la lecture. Donc ça, voilà, c'est fléché. Le développement de la lecture, c'est, on ne l'oublie pas. Et donc, dès la petite enfance, jusqu'aux notions d'illettrisme, mais aussi d'illettronisme, on va reparler. Voilà, il y a une responsabilité particulière, c'est pas le seul intervenant pour le développement de la lecture, mais voilà, on est là pour agir aussi au développement de la lecture, au fait que les gens l'illisent davantage. Alors, on a donc les missions. Et après les missions, on a les actions. Donc les actions, elles sont secondes. Elles sont connectées aux missions. Donc, à ce titre, pour remplir toutes ces missions, c'est là qu'on a les collections qui arrivent. Voilà. Bon, c'est assez logique qu'on commence, c'est assez logique qu'on commence avec les collections, à part qu'il s'agit maintenant de collections sous forme physique et numérique, et qu'il s'agit de collections de documents et d'objets. Voilà, là on a la signature d'un développement qu'on connaît, qui est très vaste, qu'on peut interprécer de façon très vaste. Donc voilà, c'est une ouverture. On prend en règle de ce qui se développe. Et puis on a services, activités et outils associés aux missions ou aux collections. Et donc là, on ouvre la crainte dans quelque sorte de l'enfermement dans une définition. Je pense qu'elle est levée d'une part parce qu'on n'a pas défini les bibliothèques en tant que telles mais par leur mission et que ces missions sont suffisamment larges et elles ont comme moyens des collections et des activités et outils. et outils et services. Alors, vous savez que donc il y a un an avant la loi Robert, il y a eu la mise à jour du code de déontologie des bibliothécaires auquel j'ai travaillé dans le cadre du comité d'éthique et qui était adopté par l'Assemblée Générale. Et ce que nous avons fait systématiquement par rapport à la version 2003, c'est à chaque fois qu'il y avait le mot collection, on mettait collection, ressources et services. Vous voyez ? C'est tout à fait le même esprit. Et donc, il y a activité, outils. Alors, ça, je pense, oui, c'est des choses qui ont été ajoutées par amendement par l'Assemblée nationale. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'électronisme. Donc, l'illettrisme, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, qui est toujours une préoccupation, sur laquelle il y a une commission accessible. voilà, les choses ne sont pas faciles, mais c'est un effort constant. Donc, suivez l'activité de la commission accessibilité de l'ABF. et puis, ça concerne, bien sûr, la société numérique qui met de côté un certain nombre de gens. Et donc, voilà, il y a aussi un rôle d'accompagnement de nos concitoyens, des populations, avec l'omniprésence des outils numériques. Alors, je ne sais pas si vous voyez, l'important, c'est que le mot médiation, dont on parle depuis tellement longtemps dans le métier, il arrive dans la loi, il n'y était pas. Voilà. La médiation, c'est, donc, c'est pas, du coup, c'est plus collection, communication, voilà, il y a médiation. Il y a la notion de la participation des publics, qui était aussi quelque chose de beaucoup évoqué actuellement, mais sans obligation de procédure, bien sûr, parce que s'il y avait l'obligation de procédure, il y aurait eu, je ne sais pas quoi, comité d'électeurs, des choses comme ça, qui peuvent être des faux systèmes de représentation, donc il y a une liberté d'interprétation, des modes de participation qui sont forcément divers, et puis diversification des publics, je pense qu'il faut connecter ça à l'objectif d'accès, d'égalité d'accès, la diversification, évidemment que c'est un effort qu'on sent, parce qu'on sait que la pente naturelle, c'est toujours naturel, c'est semblable, voilà. Donc on est dans une logique de service public, on est là pour tout le monde, et donc cela justifie le fait qu'on mobilise davantage d'efforts pour certains publics que d'autres, de façon à aller vers cette diversification, vers cette égalité d'accès, il faut des efforts différentiels, suivant l'éthique de public, c'est tout à fait normal. Alors, ensuite, nous avons la notion de droit culturel. Alors, les droits culturels, c'est la troisième fois que c'est dans la loi en France qui relève de la culture. Dans la première loi, c'était la fameuse loi neutre, c'est une nouvelle organisation territoriale de la République qui a remis un coup d'accélérateur à l'intercommunalité. Dans cette loi, il était dit parce qu'il y a aussi l'organisation des compétences que la compétence était partagée entre les communes, les intercos, les départements, enfin, entre tous les types de collectivités territoriales et qu'elle s'appuyait notamment sur les droits culturels. Et puis, dans la loi LCAP, c'est la loi sur l'action culturelle et le patrimoine, il est fait aussi référence aux droits culturels et la FNCC, Fédération nationale des collectivités pour la culture qui est l'association des élus à la culture. Bon, elle travaille aussi beaucoup sur cette question. Alors, Wikipédia n'est pas forcément une mauvaise source parce que c'est le résultat du travail collaboratif, d'internautes. Donc, j'ai trouvé que le résumé de Wikipédia était pas mal et dans le décryptage sur lequel travaille l'ABF pour la rentrée, on donnera une liste de sources sur les droits culturels. Ils s'inscrivent dans le code juridique des droits de l'homme, d'abord, à l'origine, ils visent à faire reconnaître le droit de chaque personne à participer à la vie culturelle, vivre, exprimer sa culture et ses références dans le respect des autres droits humains. Donc, on a une notion de diversité culturelle. Cette diversité, elle est personnaliste, c'est-à-dire une mauvaise interprétation, c'est vrai que c'est une culture pour chaque communauté, si vous voulez interprétation communautariste, non, c'est pas ça du tout, c'est une liberté de chaque individu, mais de participer et de pouvoir être à l'apport. Donc, la bibliothèque, c'est le lieu où se transmettent, bien sûr, des œuvres, des valeurs, etc., mais aussi où il peut y avoir partage, etc., où les populations peuvent apporter aussi les éléments culturels dont ils sont porteurs, dont ils ont hérité, etc. Alors, là, on continue dans les moyens et on continue dans ce qu'a rajouté l'Assemblée nationale, parce que le texte du Sénat était beaucoup plus épuré. On avait collection-service, en gros. Donc là, on a la promotion du patrimoine linguistique, amendement d'un député breton. Donc, bien sûr, il y a une liste de langues régionales, c'est ce qu'on veut promouvoir. Franchement, on peut regretter que ce soit uniquement d'un point de vue patrimonial. Et puis, en réalité, la diversité des langues, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle les langues régionales, c'est aussi ce qu'on appelle les langues allophones. Il y a un certain nombre de populations qui vivent sur notre territoire, qui ont leur propre langue, voilà. Et donc, soyons ouverts aux langues de tous. Et puis, suivant les contextes locaux, on a des possibilités, des obligations différentes. Donc, c'est un appel à dépasser un petit peu la formulation de ce troisième membre pour une ouverture linguistique un peu plus large. et puis, on a le partenariat. Donc, c'est intéressant parce que, voilà, le partenariat, c'est une tarte à la grème si on veut, mais aussi, c'est une obligation. Il n'y a pas d'action diversifiée des bibliothèques sans des partenaires. Alors, en réalité, le mot partenaire n'existe pas. C'est intéressant parce que les partenaires, c'est avec l'extérieur. si vous avez des actions avec le service jeunesse, avec le service éducatif, etc., au service sociaux de votre collectivité, ce n'est pas du partenariat, c'est de la transversalité. Mais disons qu'il y a des bibliothèques qui ont à coopérer avec tous ces organismes. Alors, il est dit éducatifs sociaux, établissements pénicentiaires, ce qui légitime la part qu'ont les bibliothèques territoriales dans l'aide à la lecture en milieu pénitentiaire. Ça, c'est important qu'elles soient citées et que je ne sois pas seulement un milieu associatif qui, de façon tout à fait autonome, déconnecté des contextes territoriaux, se charge de ça. On aurait pu souhaiter qu'on parle des équipements de santé parce qu'il y a aussi la lecture à l'hôpital qui n'est pas citée ici. La chambre de l'ABF aussi, ça a été remarqué. Voilà un peu l'élargissement. Et puis, on termine. Ouf ! L'article, on a presque fini l'article 1, il n'y a plus que deux diapos, mais c'est l'article fondamental. Les bibliothèques transmettent aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. Donc, bien sûr, il y a des fonds patrimoniaux, mais on peut en avoir une version, une conception un petit peu plus large parce que la bibliothèque conserve et qui, sinon, ne le serait pas, avec des fonds d'intérêt locaux, etc. Et voilà ! L'arrivée du pluralisme est ici. Ses missions s'exercent dans le respect du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. C'est donc que le pluralisme des courants d'idées et d'opinions, c'est quelque chose de cardinal qui est en tête de gondole et qui ne concerne pas seulement les collections. C'est parfaitement clair. C'est le dernier élément, dernier morceau de phrase de l'article 1. Égalité d'accès au service public et mutabilité et neutralité. Alors, il faut savoir, si vous ne le savez pas, qu'il y a une doctrine française du service public qui repose sur trois piliers qui est l'égalité, la continuité et la mutabilité. L'égalité, voilà, ça nous est familier. La continuité n'a pas été visée ici à l'heure éculette et ça pose des problèmes de continuité territoriale mais également d'horaire. Et la mutabilité, c'est le devoir de s'adapter aux évolutions techniques sociales et culturelles. Donc la bibliothèque, elle n'est pas figée, elle bouge tout le temps. Si elle ne bouge pas, c'est mort. Voilà. C'est un devoir de rénovation constante, d'évolution constante, voilà. Vis-à-vis aussi des hiérarchies, c'est intéressant à le faire valoir. Et la neutralité du service public, c'est dans les droits dans les obligations des fonctionnaires. Et pour notre domaine, on peut considérer qu'elle se manifeste doublement. D'une part, c'est l'égalité de traitement absolu entre usagers, donc on n'a pas à discriminer les usagers. On sait que les attitudes discriminantes, la plupart, elles sont inconscientes. Donc c'est toute la notion de l'accueil qui travaille bien sur l'égalité de traitement, tout usager est traité de façon égale. Et puis il y a en quelque sorte la neutralité positive parce que le pluralisme c'est une forme de neutralité mais qui n'est pas de la grisa, mais qui est en quelque sorte de la profusion. Voilà. Et on peut rattacher aussi la neutralité au principe de laïcité qui est aussi dans l'égalité d'accès de tout citoyen. Voilà. Toute population, pas forcément citoyen français. Voilà. Ouf ! C'en est terminé pour l'article 1. On va pouvoir aller plus vite avec les autres. Mais là, on a... Il y a eu des articles de presse qui ont été malencontreux, liberté des... Enfin, gratuité des bibliothèques. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. C'est d'une part la liberté d'accès. Alors, la liberté d'accès, on peut dire, ça y est déjà. Il y a déjà liberté d'accès. Tout le monde peut rentrer dans une bibliothèque. Mais non. C'est arrivé il y a quelques années dans une ville à la Trinité à côté de Nice où il fallait présenter tout d'un coup, présenter... Si on n'était pas de la commune, il fallait être inscrit et l'inscription était payante. Donc, ça voulait dire entrer 30 euros. Voilà. Donc, ce n'était pas un libre accès. Et ponctuellement, ou etc., il arrive que des bibliothèques alors publiques ou associatives, mais elles peuvent jouer le rôle de bibliothèques publiques, conditionnent l'accès au fait d'être inscrit. Non. L'accès aux bibliothèques municipales est libre. Donc, c'est un principe qui est général et qui a son utilité. Il y a eu des problèmes qui se sont posés récemment qui ne se seraient pas posés si la loi était déjà parue. Alors, la gratuité, c'est la gratuité de consultation sur place. Ce n'est pas la gratuité d'inscription pour le prêt. Il y a eu un amendement à l'Assemblée nationale qui a été rejeté. C'était, je pense, inévitable. À chaque fois, les élus disent que c'est la liberté des collectivités de définir leurs propres tarifs. Voilà. Donc, on n'y arrivera pas par la loi, mais on y arrivera par l'exemple. C'est comme ça que ça s'étend. Il y a beaucoup de problèmes en gratuité quand même. Alors, le personnel, là aussi, ça a été discuté. C'est-à-dire qu'il y a un article très général qui dit qu'il faut des qualifications. Il faut dire que tout ce qui concerne les statuts des personnels, ce n'est pas dans la loi, c'est dans les décrets. Donc, ça ne relève pas du législateur. Très clairement. Et donc, il peut y avoir un travail. Il y a d'ailleurs une réflexion en cours à l'ABF, etc. Même un dialogue avec le service du livre et de la lecture, mais il faudrait l'étendre aussi à la partie État, etc. Donc, travailler là-dessus. Est-ce qu'il peut y avoir des évolutions des décrets statutaires et autres ? Mais ça ne relève pas de la loi. Par contre, ça, Sylvie Robert l'a insisté là-dessus dans une conversation privée, c'est qu'elle a insisté pour que ce soit qualification et non compétence. Parce qu'il y avait la pente de dire compétence. Parce que les compétences c'est un petit peu comme ça indéfini. Qualification, c'est reconnu par un diplôme pour concours. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus ferme. Et donc, voilà, c'est un point d'appui, pas plus. On s'appuie sur le contexte réglementaire actuel. On peut éventuellement contribuer à le faire évoluer. Alors, les bibliothèques départementales, certes, elles ont été décentralisées et on disait que du coup, alors, sauf Paris, la petite couronne, que du coup, c'était une compétence obligatoire des départements, mais il se trouve que les Yvelines ont supprimé leur bibliothèque départementale en 2016 et que l'État n'a pas trouvé de recours. Ils avaient envie, mais voilà, c'est une étude juridique de fait, c'était difficile. Donc là, c'est plus possible. Il faut dire que cet article est issu d'un amendement du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et donc, il s'est dit, ben voilà, on n'a pas réussi pour les Yvelines, donc voilà, là, il faut mettre le verrou et le verrou, il est législatif, c'est clair et net. Et donc, normalement, il n'y aura plus de suppression ni de cessation de fonction. Bon, alors, c'est plus facile à dire qu'à faire dans la pratique s'il y a des pertes de moyens, etc. Bon, il y a toute une discussion à voir, mais au moins, il y a un verrou législatif contre une suppression qui a eu lieu. Et puis, à l'époque où on a essayé, j'ai fait partie de la délégation auprès du ministère de la Culture, quand on parlait de modification du Code du Patrimoine, on a essayé de nourrir un petit peu la compétence des départements en manière de bibliothèque départementale, mais ce n'est pas passé. On a simplement enlevé le de près et c'est tout. Mais là, voilà, ça y est, il y a l'émission des bibliothèques départementales. Et donc, ça commence par quoi ? Ça ne commence pas par la desserte, le truc classique, la bibliothèque, la desserte, les petites communes, c'est... Non, non, ce n'est pas ça. Renforcer la couverture territoriale en bibliothèque. Voilà. Donc, il y a bien l'idée qu'il y a l'égal accès. L'égal accès à une des conditions, c'est la couverture territoriale et les départements ont une responsabilité particulière. Alors, elles ne peuvent pas le faire directement, c'est par appui, etc., à part leur politique. Mais, voilà, la couverture territoriale et favoriser la mise en réseau. Et donc, figurez-vous que les mots couverture territoriale de la bibliothèque et mise en réseau arrivent dans la loi. Ça n'y était pas du tout. Voilà. Alors, ensuite, on a les collections et les services classiques. on ne parle pas d'histoire de 10 000 habitants. Ça n'a jamais été dans la loi. Donc, ça, c'est fini. C'était dans des lettres au directeur de Bibliothèque centrale de près quand c'était l'État. Mais c'est tout. Voilà. Donc, il n'y a pas d'histoire de 10 000 habitants. Contribuer la formation des agents. Donc, c'est important parce que, est-ce que vraiment c'est aux collectivités de former, etc. Parfois, c'est remis en cause dans cette année. C'est dans l'émission. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de collaborateur occasionnel ? Eh bien, ça veut dire les bénévoles. Parce que, suivant une certaine jurisprudence, les bénévoles travaillant pour un service public sont considérés comme collaborateurs occasionnels de service public. Voilà. C'est une sorte de définition officielle des bénévoles de service public. Voilà. Donc, voilà, elles sont... Donc, du coup, les bénévoles en bibliothèque sont pointés dans ce quatrième man de l'article 10. Et puis, élaborer un schéma de développement. Alors, beaucoup l'ont fait, les départements, mais pas forcément tous. Et puis, voilà, ça devient une obligation, un schéma de développement, donc une politique approuvée par l'Assemblée départementale. Alors, on va terminer bientôt par un article et puis après, on va avoir à nouveau discussion. Alors, il y a deux articles techniques sur l'intercommunalité. Ah oui, c'est celui-là. Ah oui, 11 et 12, mais je les ai réunis. Le premier, le concours particulier, il est étendu à des syndicats communs, parce qu'il y a un peu de réseaux intercommunaux qui relèvent de syndicats de commune, des civums, des civus, etc. Donc, voilà, ça leur permet de... ce n'était pas possible jusqu'ici, donc c'est un élément technique pour étendre le bénéfice du concours particulier à des organismes qui gèrent des collectivités territoriales, des réseaux de collectivités. Et puis, lorsqu'un établissement de coopération intercommunale décide que la lecture publique est un intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de lecture publique. Alors, il y a eu un petit affolement là-dessus, le 1er janvier 2023, c'est bientôt, mais en France, une loi n'est jamais rétroactive, d'accord ? Donc, c'est pour les les EPCI qui prendraient en quelque sorte, qui définiraient une nouvelle compétence, voilà, qu'elles devraient associer cette nouvelle compétence à l'élaboration d'un schéma. Alors, pour mettre beaucoup, pour avoir beaucoup étudié au sein de la commission Bibliothèque en réseau cette question de lecture publique intercommunale, j'ai bien observé avec mes collègues que très souvent, les processus se font sans que soit défini un schéma, c'est petit à petit, par bruit, etc. Là, il dit, vous commencez par savoir ce que vous voulez faire et mettre ça dans un schéma, donc voilà, c'est intelligent. Donc, c'est l'idée de dire on fait le schéma maintenant alors que souvent, c'est fait en cours de route, parfois à la fin, etc. Voilà. Alors, s'il y a des questions, je pourrais commenter, il n'y a pas de, cette formulation n'est pas exactement raccord avec la façon dont les compétences sont formulées, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est, c'est que, on vous dit, on parle de la lecture publique d'intérêt intercommunal, donc c'est la première fois qu'on voit ça dans la loi, et là, on n'est plus dans le code du patrimoine. Jusqu'ici, on était dans des articles amendant le code du patrimoine, et ici, on amende le code général des collectivités territoriales, où le mot bibliothèque n'existait pas, il n'existe pas encore, mais il y a l'expression lecture publique qui rentre dans le code du patrimoine, donc c'est très intéressant. Voilà. Allez, on discute. Il y a eu un petit, un petit échange de questions concernant les bénévoles. suite à l'article où il était question du personnel qui devait être qualifié, du coup, est-ce que les bénévoles sont aussi sujet à cette exigence de qualification ? Et aussi, l'autre question, c'était, du coup, les bénévoles apparaissant dans l'article 9 sur les BDP, est-ce que ça voudrait dire que les bénévoles sont sous la responsabilité des départements et pas des communes ou des intercôts ? Alors, très bonne question. Le premier, attendez, c'était, oui, voilà. Alors, là, on peut jouer sur les mots, l'article 8 sur le personnel dit les agents. Est-ce qu'un collaborateur est un agent ? Non, techniquement, non. Dans le vocabulaire administratif, un agent, c'est un fonctionnaire ou un agent ou un contractuel. D'accord. Donc, si on fait une interprétation stricte, il n'y a pas les bénévoles, on pourrait dire c'est dommage. Alors, c'est assez difficile de dire le bénévole ne rentre dans la bibliothèque que s'il a tel, etc. Mais, de façon pragmatique, les bibliothèques départementales jouent un grand rôle dans la formation des bénévoles. Voilà. là, on est plus à mon sens, mais c'est mon interprétation, sur le personnel rémunéré par une collectivité. Alors, maintenant, on a ça, la formation des agents, des bibliothèques, des collectivités territoriales de leur groupement. Donc, ce ne sont pas des départements. Donc, pour moi, non, ça ne serait pas correct institutionnellement. les personnels qu'ont a formé les bibliothèques départementales, c'est les personnels des collectivités autres qui peuvent être salariés ou bénévoles. On sait très bien, dans les départements ruraux, il y a parfois sur des zones entières que des bénévoles. Alors, avec l'intercommunalité, il commence à y avoir des coordinateurs, surtout coordinatrices de réseaux interco qui sont salariés, etc. Il y a un progrès du salariat grâce à l'intercommunalité. Mais bon, c'est la réalité. Pourquoi ? Il y a cette réalité en France parce que le maillage est très fin. Il est plus fin que dans beaucoup de pays, je vous le dis. Donc, on n'aurait pas ce maillage fin sans les bénévoles. Alors, le Conseil supérieur des bibliothèques, il avait fait une très bonne charte des bibliothèques, mais il avait fait une charte du bibliothécaire volontaire qui, à mon avis, a un défaut énorme, c'est qu'il mettait les bénévoles sous la coupe directe des départements, ce qui est faux. Ce qui est faux. C'est pour ça que, pour moi, cette charte du bibliothécaire volontaire du CSB, leur attachement, il est. Alors, c'est associatif ou c'est municipal, les bibliothèques rurales qui ont des bénévoles, mais voilà, ce n'est pas directement le département qui apporte dans ces services des prestations de formation. J'aurais voulu, du coup, rebondir sur le sujet des bénévoles, notamment quand je vois la notion de collaborateurs occasionnels. Or, on sait que dans certains réseaux, certains territoires, il y a des collaborateurs qui sont plus qu'occasionnels, ils sont quasi quotidiennels, est-ce que du coup, c'est peut-être une interprétation un peu trop personnelle, sans doute, est-ce que du coup, le paragraphe 4 de l'article 10, en évoquant du coup ces collaborateurs occasionnels, n'invite pas à la professionnalisation du métier, en fait ? Alors, moi, je fais une différence quand même entre professionnalisation et salariat. Vous pouvez avoir un salarié qui n'a aucune qualification, professionnelle, on est d'accord ? Tout à fait. Et il y a des bénévoles qui sont très compétents. Tout à fait. Donc, voilà, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si vous interdisez, je ne vois pas comment, à ce que soit dans une bibliothèque, des bénévoles, immédiatement, vous avez la moitié des 17 000 points de bibliothèque et points lecture qui ferment en France. D'accord ? Donc, voilà, il y a un phénomène, il y a un principe de réalité. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit comme ça qu'il faille interpréter ce texte. Je pense qu'ils n'ont pas voulu mettre le bon bénévole, mais ils ont mis le mot collaborateur occasionnel, parce que c'est le terme, on va dire, qui est consacré par une jurisprudence. Alors, il faut aller sur le blog Bib en réseau de la commission bibliothèque en réseau de l'ABF, dans sa boîte et outils, il y a une fiche sur les bénévoles et vous avez les références. C'est cité cette notion, d'ailleurs, on l'avait citée avant même la loi, donc on n'a pas été surpris, on connaissait déjà. Ce terme de collaborateur est cité, vous avez les sources de cette jurisprudence. Je suis d'accord avec vous que l'expression n'est pas très heureuse parce qu'effectivement, il y a des bénévoles qui exercent de nombreuses années, donc voilà, ça n'a rien à voir avec un travail occasionnel. C'est le texte qui est comme ça, je pense qu'on ferait l'interprétation un peu exagérée en disant remplaçons immédiatement tous ces bénévoles par des salariés, encore faut-il que les collectivités aient les moyens, vous savez, il y a des collectivités qui ont très peu de salariés, donc voilà, c'est la réalité du paysage actuel et de la nature du maillage territorial. On a un maillage qui est, même s'il a des trous, qui est très étendu, on parle de la bibliothèque à un quart d'heure ou à 20 minutes, etc., donc souvent on y est presque, il est fondé sur une grande multiplicité, y compris de petites bibliothèques, donc c'est un choix. Donc tant qu'on a ce choix-là, voilà, il n'est pas gérable sans cet apport. Bon, c'est un phénomène bien connu des collègues de bibliothèques départementales qui ont affaire avec cette réalité. Et du coup, la loi ne va pas du tout permettre d'encourager des communes, par exemple, à salarier quelqu'un pour qu'ils se forment, etc. Enfin, ça n'encourage pas spécialement à prendre des professionnels. Elle ne décourage pas. Elle dit qu'il faut... Elle décourage pas, mais... Qu'est-ce que vous auriez formulé dans la loi pour encourager ? Non, non. C'est juste pour comprendre ce qu'on peut en faire concrètement. Oui, oui, c'est ça. Alors, on peut en faire, bon, d'une part, alors, quand vous êtes, par exemple, quand vous êtes en bibliothèque départementale, j'ai discuté avec un certain nombre de collègues qui ont... de bibliothèques départementales qui l'ont pris comme ça. Déjà, la première chose, c'est que les bibliothèques sont rattachées à une notion de service public. Donc ça, c'est important en milieu rural parce que vous pouvez considérer que la bibliothèque, c'est une activité, par exemple, c'est en quelque sorte le club des amateurs de romans comme il y a le club de la gymnastique volontaire ou de la poterie, etc. Vous allez voir des activités diverses qui ont affaire à des niches de public. Non, non, c'est service public, etc. Voilà. Donc ça assoit sur quelque chose qui n'est pas de nature du club. Voilà, c'est important. C'est un service public. Donc dans le discours vis-à-vis des bénévoles qui sont formés, il y a souvent ces éléments-là qui sont mis. Donc il y a ça. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le fait qu'on favorise la mise à réseau, qu'on reforce la couverture territoriale et qu'il y a cet article sur les qualifications, ça peut être un appui pour dire que les bibliothèques, mais plus facilement en réseau quand on est quand on est en milieu très rural, ont besoin de qualifications pour offrir de bons services. Voilà, c'est ça les points d'appui. Il faut en chercher plusieurs. Il y a l'article sur le personnel, l'article sur la mise en réseau, etc. Et l'article sur la formation. Et puis en fait, ça a été souvent, alors c'est maintenant quand il y a des mises en réseau, les collègues coordinateurs ou coordinatrices ont souvent ce dialogue avec les collectivités de autant que possible qu'il y ait des emplois. Et puis c'est souvent aussi le job des bibliothèques départementales qu'on souvent se dialogue avec les élus. De ce point de vue-là, ça ne change pas, mais voilà, on a un petit peu de, on a plus de points d'appui. Ce n'est pas une révolution parce qu'il n'y a pas, on n'oblige pas une commune de 1000 habitants à avoir telle dépense par an, etc., suivant une obligation légale. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est par la conviction. Bonjour. Justement, ce mot qualification, j'aimerais savoir si une formation par une bibliothèque départementale peut constituer une qualification suffisante parce que certaines bibliothèques départementales proposent ce qu'on appelle des formations initiales. Est-ce qu'un bénévole qui suit cette formation peut ensuite devenir salarié au sein de la bibliothèque ou est-ce que ce ne sera pas considéré comme suffisant pour que la mairie puisse l'engager ? Il n'y a aucun verrou pour qu'une collectivité embauche un salarié quelles que soient ses compétences. Aucun. Donc, actuellement, ce n'est pas une condition pour engager un salarié dans une commune. Il n'y a pas de condition. Surtout si vous avez un emploi de catégorie C, vous avez recrutement direct. Il n'y a aucune condition. C'est une liberté des communes. Par contre, le fait qu'il y ait des formations organisées par les bibliothèques départementales ou qu'il y ait aussi, par exemple, le diplôme AVF qui est reconnu nationalement, etc., c'est dans le dialogue avec les élus ou les DGS, etc., un encouragement à former avant ou après recrutement. Voilà. Mais là, ça ne change rien. Toute la catégorie C, elle est organisée comme ça dans la fonction publique actuellement. En tout cas, la question des bénévoles, ça fait toujours beaucoup de débats. Ça fait beaucoup réagir dans le chat. C'est vrai qu'on a pas mal de collègues qui déplorent le fait que les élus, ils sont très bien contents des bénévoles qualifiés ou non et que, voilà, c'est très difficile de leur faire changer d'avis et de faire créer des postes s'il n'y avait pas sans obligation dans la loi. C'est pour certains qu'il n'y avait pas. On peut avoir une proposition. Personnellement, je ne vois strictement pas laquelle, mais bon, comment formuler une telle obligation, je ne vois pas laquelle. Mais peut-être d'autres le feront. Allons-y, mais c'est... Alors, d'autre part, on a... Alors, il y a les collègues qui travaillent en milieu urbain ou très urbain, les collègues qui travaillent en bibliothèque départementale n'ont pas forcément le même point de vue. Et ceux qui travaillent en milieu rural et qui sont salariés, qui sont concrètement confrontés à cette question-là. Quand on travaille en bibliothèque départementale ou en milieu rural, par exemple, coordinateur en milieu rural, on est confrontés à cette question, on sait qu'on est dans l'effort de... qu'on est dans l'effort de persuasion. Mais on sait que de toute façon, on n'y arrivera jamais à 100%. il y a une question de moyens des collectivités ou alors font changer complètement la structure et diminuent le maillage, je dirais. Après, je pense que ce qu'il faut souvent pointer aussi pour la création de postes, c'est les possibilités de financement dont on peut bénéficier via éventuellement le département via la BDP ou la DRAC, la DGD. c'est ça qui va pencher la balance pour des recrutements. Alors, il y a des départements qui aident au recrutement, pas tous. La DGD, pour les postes, non, pas vraiment. Pour les extensions d'horaire, on peut avoir... Ah oui, oui, mais c'est particulier pour les extensions d'horaire. Mais ça, ça touche tout le... y compris les bibliothèques urbaines. C'est d'ailleurs surtout là que ça... que c'est activer cette possibilité. Voilà. Après, il y a une collègue qui pointait aussi par rapport à la gratuité d'accès. Elle déplorait que la gratuité d'accès mentionne l'accès aux collections mais pas les services sur place. Est-ce que... Alors, j'en l'ai plus sous les yeux là, l'article, mais... Oui, alors, je vais vous le mettre sous les yeux. Alors, le problème des services, c'est que c'est très vaste. On peut les définir globalement dans les moyens d'action, mais dans les... dans la réalité, c'était difficile de les lister et donc le mot est extrêmement vaste. Donc, ce qui est intéressant, c'est de... parce qu'on peut la faire vivre, la loi. à partir d'un certain moment, on peut pointer le type de service qui se trouve être payant. Qu'est-ce qui reste payant ? Les photocopies, les... les... Il faut donner des exemples et puis voir... Il peut y avoir un jour un amendement, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce qu'on veut exactement mettre ? Parce que le mot service, il me semble qu'il est très très vaste et qu'il était difficile à faire passer de ce point de vue-là. Au niveau du mot service, on peut citer l'exemple par exemple d'ordinateur qui servirait à avoir accès à Internet, à des logiciels de bureautique sans forcément utiliser des consommables, des photocopies, des impressions, mais rien que... Oui, mais est-ce qu'il y a des exemples où on fait payer ça ? Oui, dans ma collectivité. Ah, c'est intéressant. On fait payer ça combien ? Alors, c'est gratuit pour les personnes qui sont inscrites. Pour les personnes qui sont non inscrites, c'est un euro par connexion, en fait. Donc, si la personne revient le lendemain, du coup, son compte est réactivé, donc elle paye de nouveau un euro. Non, mais en fait, ça me fait penser que, bon, une fois que c'est tout est passé, ce qui est intéressant, c'est de faire tout remonter. Donc ça, c'est intéressant à faire remonter. Parce qu'il faut partir d'exemples. Donc ça, on fait payer les connexions. Oui, en tout cas, c'est ce qui est inscrit sur le règlement intérieur, c'est que la consultation Internet est tarifée. Je ne l'ai pas souvent entendu ça. Du coup, il y avait un léger débat parce que consultation Internet, est-ce que ça prend en compte aussi le Wi-Fi qu'on propose dans l'espace ? Voilà, c'est du coup une mention qui n'est pas très claire non plus. Parce que je mets en garde, non mais c'est intéressant à faire remonter, mais moi, je mets en garde les responsables de cette collectivité parce que partout on a le Wi-Fi gratuit et partout on a… Donc, si la bibliothèque se trouve en décalage avec le monde environnant, ça fait un peu bizarre. La collègue qui a posé la question initialement, elle précise les accès Internet comme ça vient d'être dit, les animations, les permanences d'écrivains publics, c'est pareil. je ne sais pas s'il y a des endroits où les animations sont payantes. Moi, je n'ai jamais répondu. Non, moi, je ne l'ai pas entendu. Mais alors, ce qui est intéressant, j'ai parlé de l'accès dont on dit qu'il est lié, l'accès aux locaux qui semble lié partout, mais en fait, ce n'était pas tout à fait le cas. pour ce qui concerne les animations, c'est intéressant de voir. Là, on savait qu'il y avait des cas pour l'accès. Pour les animations, eh bien, en fait, il faudrait que peut-être que l'ABS fasse remonter des remarques sur ces choses-là. C'est ce que je vois comme intéressant. Le débouché de cette discussion-là qui est très intéressant, ça peut revenir là, faire remonter des cas. Et puis, ça pose aussi la question intéressante des animations en bibliothèque qui seraient éventuellement payantes, mais aussi les animations organisées par des bibliothèques, mais hors les murs et qui seraient aussi payantes, en fait. Oui. On peut penser, par exemple, les animations regroupent des termes parfois assez variés, mais si on tend vers des ateliers d'auteurs, par exemple, ou des ateliers informatiques qui font appel à des prestataires qui demandent des tarifications ou des actions culturelles, par exemple, qui requèrent également des tarifications, qui ne se font pas forcément dans les murs de la structure, mais qui sont organisées aussi par la bibliothèque ? Oui. Alors, on va dire que c'est par la collectivité. Oui. Alors, ça, c'est... Après, il y a peut-être des difficultés juridiques à définir les contours de tout ça. La bibliothèque, ce n'est pas une entêteté juridique, c'est un service d'une collectivité, pas de personnalité juridique, donc ça va être une action de la collectivité. Mais tout ça, bon, il faut faire remonter et étudier en quelque sorte. qu'est-ce qui n'est pas couvert par la loi et qui mériterait de l'aide, pourquoi pas ? Voilà. Et sur cette question-là, il faut que c'est ouvert, ça vaut le coup. On en profitera pour faire remonter au Conseil national ? Oui, voilà. Il y a cette discussion, en effet. Et puis, bon, ben, voilà, puis dans le groupe de travail-loi, bon, ben, j'en ferai pas. Alors, l'article 4. Alors, cet article, il est un petit peu neutre. Les collections des bibliothèques, des collectivités terrières ou de le groupement sont constituées de livres et autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leur mission, tels que documents sonores et audiovisuels. Bon, dans une rédaction initiale, il y avait, il était dit que le Conseil d'État faisait la liste des types de documents. L'ABF avait dit qu'elle n'était pas très preneuse de ce genre de dispositifs et l'Assemblée nationale, par amendement, l'a supprimé. Voilà. Donc, voilà, c'est un article très général. Mais je passe au suivant qui est plus essentiel. « Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leur groupement sont pluralistes et diversifiées. Ils représentent chacune dans ce niveau et dans sa spécialité la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. » Donc là-dedans, je pense qu'il faut lire que, bon, on a à la fois un pluraliste et diversifié et puis les courants d'opinions, d'idées et les productions. Le pluralisme, on pense tout de suite au pluralisme politique. Donc, bien sûr, c'est une obligation, quelque chose de déontologique. C'est aussi dans le code de déontologie des bibliothécaires de la BF. Mais, c'est pas seulement de la politique. C'est aussi toutes les formes culturelles, etc. C'est l'ouverture à ce qui est dit production éditoriale. Voilà. si on est fermé à un genre musical, littéraire et autres, voilà, on fait une sorte de censure. Donc, il faut voir ça de façon extrêmement vaste le pluralisme et la diversification. Mais, c'est vrai que, donc, il y a une sorte de devoir de mettre à disposition les connaissances, les courants d'idées et l'épinion sans en noter. Voilà. Alors, il y a deux bémols qui sont indiqués. Il y a le niveau et la spécialité. Alors, la spécialité, ça tombe sous le sens. Il peut y avoir des bibliothèques spécialisées, même territoriales. Elles ont un domaine particulier. Voilà. c'est pas le plus grand nombre mais voilà, il peut y avoir des bibliothèques spécialisées donc elles sont dans leur spécialité. Mais surtout le niveau. Donc, ça fait référence peut-être à la notion d'encyclopédisme. Souvent, ça avait été un idéal encyclopédique et à collection encyclopédique. Alors, on fait collection encyclopédique dans une énorme bibliothèque, dans une bibliothèque, puis en toute petite bibliothèque, on a toujours l'encyclopédisme. c'est très bien que ça marche pas comme ça. C'est pas, la fonction n'est pas la même suivant le niveau de la bibliothèque. Donc, on essaye de raisonner par niveau. Il n'y a pas les mêmes obligations plus le lieu est petit. On n'a pas, on ne peut pas avoir le même éventail, etc. On n'a pas les mêmes fonctions. On n'a pas les mêmes publics etc. Donc, ça, je pense que ça peut être admissible et qu'il faut raisonner cette affaire-là en réseau. Et qu'en réseau, c'est pour ça que l'insertion des bibliothèques dans les réseaux est importante. En réseau, on a accès à cette diversité. Et ensuite, dans chaque endroit, il y a une sorte de devoir d'affichage en quelque sorte. On n'est pas seulement là pour répondre à la demande, mais pour afficher la diversité et le pluralisme. Et là, ça dit quand même que les bibliothèques n'ont pas le reflet exact des demandes et de la nature d'un public local. il y a il y a d'une part la notion de participation de droits culturels, etc., donc l'ouverture aux gens localement tels qu'ils sont, mais il y a aussi en quelque sorte un effet ce que j'appellerais vitrine de la République avec le pluralisme qui est affiché. Alors, la censure, ça c'était classique, c'était pas dans la loi, mais c'était un peu de néanthologie. Censure politique, idéologique, religieuse ou pression commerciale. Bien sûr, sur des cas particuliers, il faut discuter jusqu'où va la censure, mais la censure s'est retirée. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a en fait deux phénomènes, c'est les deux faces d'un même phénomène, c'est la censure ou l'imposition. On vous impose des contenus. Il y a des groupes de pression, les censures ne viennent pas forcément de la hiérarchie, des élus, etc. Il peut venir de groupes de pression, on peut dire aussi qu'ils peuvent venir des bibliothécaires, bien sûr. Et il y a des groupes de pression qui imposent ou alors qui envoient des documents pour qu'ils soient absolument là. Ce n'est pas évident qu'on les intègre comme ça sans barguigner dans la collection. Actuellement, il y a une nouvelle vague d'imposition de contenu non-sectes, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui existent. Voilà. Donc ça, c'est le généralité en quelque sorte, les principes sur lesquels s'appuie une collection de bibliothèques. Et puis, on dit qu'elles sont rendues accessibles à tout public sur place ou à distance. Voilà. La modalité de distance, où est-ce que je le mets quelque part ? Oui, voilà. Accessibilité, donc, tout public, ça comprend les handicaps divers, bien sûr, qui est un domaine qui est de plus en plus dans la préoccupation, heureusement. Et puis, sur place et à distance, à distance, c'est pas seulement en ligne, ça peut concerner aussi les navettes, les portages, etc. pour aller jusqu'à l'utilisateur. Alors, maintenant, nous avons des éléments de politique documentaire. Les bibliothèques qui relèvent du patrimoine privé, qui relèvent du domaine privé-mobilier de la personne publique-propriétaire sont régulièrement actualisées, les collections. Alors, qu'est-ce que c'est le domaine privé-mobilier de la personne publique ? Alors, ça, c'est dans le code général de la propriété des personnes publiques, on le verra tout à l'heure dans le dernier article sur le déserval, c'est simplement les fonds non patrimoniales, tout simplement. Tout ce qui est non patrimonial, juridiquement, c'est le domaine privé-mobilier de la personne publique. Donc, ces fonds, ils doivent être renouvelés, actualisés. Évidemment, pas les fonds patrimoniaux, ça n'obéit pas à la même logique. Donc, renouveler, ça veut dire désherber, actualiser, ça veut dire acquérir. Donc là, effectivement, on peut aller voir la hiérarchie, la DGS, les élus, en disant, voilà, cette collection, parfois, il y a l'idée, une fois que vous l'avez, vous l'avez, c'est bon. Mais non, une collection, ce n'est pas un stock, en fait, c'est un flux. C'est-à-dire qu'elle se débarrasse de ces éléments qui sont obsolètes, allumés, etc., plus d'actualité, vous demandez, et elle doit acquérir sans arrêt des nouveautés. C'est un principe. Et donc, nous avons là une justification légale à la fois du désherbage et du renouvellement qui, jusqu'ici, n'existait pas. Existait dans les pratiques professionnelles, dans les principes, etc., mais n'existait pas dans la loi et qui, parfois, est mal comprise. Alors, maintenant, nous avons, on va détailler cet article 7, on a le mot politique documentaire qui arrive dans la loi, figurez-vous, voilà, il y en a des choses qui arrivent dans la loi qui n'y étaient pas. Donc, cet article qui comprenait au départ le premier, le dernier paragraphe pour le Sénat, le deuxième a été rajouté par l'Assemblée nationale, c'est un article qui est assez essentiel mais qui est aussi beaucoup commenté. Alors, on y va par petits morceaux. Les bibliothèques, donc leurs agents, élaborent les orientations générales de leur politique documentaire. Donc, c'est un possessif, on est d'accord. Ce possessif, il renvoie aux bibliothèques, il ne renvoie pas à la collectivité. Quand je dis que le fait qu'il a été voulu un texte consensuel mais ce qui ne n'empêchait pas la hardiesse, là on a la hardiesse, c'était l'intention, c'était très fort, c'est la politique documentaire des bibliothèques. Donc, les bibliothèques élaborent les orientations générales qu'elles présentent de leur organe délibérant. L'organe délibérant, conseil municipal, conseil communautaire, conseil départemental, on le présente, qu'est-ce qu'on présente ? Les orientations générales, un texte d'orientation, souvent on appelait ça la charte documentaire. Voilà, on présente une charte documentaire qui donne les grands principes qui fondent les acquisitions et les herbages aussi, c'est les deux. Là, ce n'est pas le détail et ce n'est pas les listes de documents, on est bien d'accord, pas du tout, c'est les orientations générales, c'est un texte d'orientation générale, c'est ça dont il est dit que c'est élaboré et c'est présenté. Alors, élaboré, parce que je ne crois pas me tromper en me disant que la plupart des bibliothèques territoriales actuellement n'ont pas un document d'orientation générale. Donc, c'est un encouragement à ce qu'il y ait ce document d'orientation générale. Alors, l'Assemblée nationale a rajouté les partenariats, voilà, ça peut être intéressant, évidemment, les partenariats sont différents. Lui, l'Assemblée a utilisé le mot partenariat et pas le mot coopération, mais bon, adapté aux situations locales, parce que toute bibliothèque n'a pas un partenariat avec un établissement pénitentiaire, mais chaque fois que c'est possible, elle peut l'avoir, etc. On a la petite enfance, on n'a pas les établissements de santé, c'est dommage, mais sinon, on a un large palais de partenariats. Et puis, on a ce dernier, cette dernière phrase, la présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délignéant. Alors, pour la petite histoire, cette phrase ne figurait pas au départ dans le texte qu'a écrit Sylvie Robert, qui voulait bien distinguer, signifier que c'est les personnels des bibliothèques qui étaient en charge de la définition de la politique documentaire et en charge de sa mise en œuvre. Mais il y a eu un amendement d'un sénateur. Discussion et finalement, refus que ce soit obligatoire, mais bon, puisqu'il a demandé que ça peut être suivi d'un vote, ça peut être suivi d'un vote qui est facultatif. Le vote, il est sur les orientations générales. Alors, sur ce point, il a été demandé qu'est-ce qui se passe si le vote est négatif. Alors, c'est peut-être une question théorique parce que dans la pratique, on sait très bien tout ce qui passe dans un conseil municipal, communautaire ou départemental, oui, ça passe par la hiérarchie et puis ça passe par le DGS, etc. Bon, les discussions ont lieu avant en interne. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que c'est avant, s'il peut y avoir discussion, qu'il y a. Et donc, on discute des orientations générales de la politique documentaire avant que ça passe en assemblée délibérante. Et en assemblée délibérante, bien sûr, il y a une pluralité, il y a de l'opposition, une ou plusieurs oppositions, il peut y avoir discussion et puis, éventuellement, vote. Alors, là, je vous remets tout cet article et je rajoute ceci. C'est que la politique documentaire, ce n'est pas une activité secrète, clandestine, c'est ce qu'on appelle une politique publique, c'est-à-dire, c'est une activité qui est en direction des populations et qui doit être fondée sur des principes d'intérêt général. Une politique publique, il est démocratique qu'elle soit publique, c'est-à-dire qu'elle soit énoncée et portée à la connaissance des citoyens. À partir du moment de porter à la connaissance des citoyens, on peut en discuter, il peut y avoir débat. Et donc, le fait que la politique documentaire, dans ses principes généraux, soit énoncée, du coup, là, le véhicule, c'est l'assemblée délibérante, c'est assez normal, le principe, la logique institutionnelle, eh bien, c'est un principe démocratique, après tout, et tout des âgés a le droit à connaître les politiques, quelle est la politique documentaire. Parfois, dans les suggestions, on dit, bon, ceci ne correspond pas à la politique documentaire, mais quelle est-elle ? Eh bien, voilà, elle doit être énoncée et c'est normal. Alors, j'espère que j'ai ça. Oui, voilà, la politique d'acquisition en 12 points, c'est toujours sur le site de l'ABF, malheureusement, ce n'est pas daté, mais ça date des années 90, au moment où il y a eu les municipalités Front National et voilà, toute une émotion là-dessus. Et donc, le 12e point de recommandation de l'ABF, c'était produire un document de politique générale. Donc, ça venait des recommandations professionnelles, mais ce n'était pas dans la loi. Charte des collections, ce document sera plus riche s'il est rédigé non en amont, mais en même temps que les réflexions s'élaborent. Il est souhaitable que cette charte soit discutée et validée par les tutels de la bibliothèque. C'est un peu le même esprit, ce n'est pas le même vocabulaire. Moi, personnellement, je n'utilise pas le mot tutel, mais bon, voilà, c'est en ligne depuis les années 90, ça y est toujours. Donc, il n'y a pas de nouveauté dans la réflexion professionnelle en réalité, dans le fait qu'il y ait cette présentation. Par contre, on va moins loin parce que Sylvie Robert ne voulait pas que ça soit validé. Il n'y a pas de notion de validation, vous voyez, mais il y a une notion de possibilité de vote, mais ce n'est pas formellement une obligation de validation. C'est un petit peu en retrait par rapport à ce qui était demandé là. Ça n'a rien à voir avec le contrôle sur la liste de chaque titre. Ça, c'est clair et net. Voilà. Alors, on a maintenant le dernier article de la loi. Là, vous l'avez in extenso. Si vous le lisez, vous n'y comprenez rien. Je vous rassure tout de suite, quand je l'ai lu la première fois, je n'ai rien compris. C'est ce que j'appelle le seul article prise de tête de cette loi parce qu'il ressemble à ce que sont généralement les textes de loi. Et c'est sur cet article qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Alors, je vais résumer les malentendus de cette façon-là. Si vous avez dans un texte, on vous réglemente la façon de manger les pommes vertes et que ce texte ne dit rien sur les pommes jaunes, rien ne change pour les pommes jaunes, on est d'accord. Voilà. Donc, le code général, cet article modifie le code général de la propriété des personnes publiques. Alors que la plupart ont modifié le code du patrimoine et qu'il y en a deux qui modifient le code général des collectifs et des territoriales. Là, on a le code général de la propriété des personnes publiques. Comme bibliothécaire, on n'a jamais eu l'habitude de regarder ce code qui pourtant nous concerne. Et pourtant, vous avez dans ce livre sur le désherbage, il y est présenté le code et il est présenté quelles sont les obligations quelles sont les obligations de l'époque. Et donc, les collectivités, elles sont concernées par le code général de la propriété des personnes publiques. Alors, les bibliothèques appartenant aux bibliothèques de l'État, de ces établissements publics, des collectivités et de leur groupement. Bibliothèques de l'État, les établissements publics, les universités sont des établissements publics. C'est le seul article qui concerne toutes les bibliothèques autres que les bibliothèques privées. Voilà. Donc, il y a la BNF, la BPI, les BU et autres bibliothèques de l'enseignement supérieur du domaine public sont concernées. Donc, voilà, nous nous voilà enfin réunis puisqu'on n'a quand même pas une loi sur toutes les bibliothèques. Au moins, l'article 13 nous réunit tous. Et donc, quand on vous dit que ces documents qui ne relèvent pas de l'article machin, c'est-à-dire les documents non patrimoniaux. On a vu tout à l'heure, c'est les documents non patrimoniaux. Et tant qu'on n'a plus l'usage, peut être cédé à sites gratuits. Et pourquoi c'est une nouveauté cet article ? Parce que jusqu'ici, on n'avait pas le droit de donner. On le faisait, mais on n'avait pas le droit. Et c'est bien expliqué là-dedans. Le Code général de la probabilité des personnes publiques depuis qu'il existe, parce qu'avant, ce n'était pas le cas, mais depuis qu'il existe, interdit de donner toutes sortes de choses. Et notamment, alors, donc, parmi, il y avait aussi les documents des bibliothèques, mais toutes sortes de choses. Sauf une liste limitée d'exceptions. Par exemple, il y avait les ordinateurs, des choses comme ça. Il y avait un article qui énumérait des exceptions très limitées où il n'y avait pas les bibliothèques. Qu'est-ce qu'on avait quand même le droit de donner ? Eh bien, maintenant, les bibliothèques sont mentionnées dans les exceptions. On a le droit de donner. D'accord ? Voilà, c'est tout. Ça change ça. On n'avait pas le droit de donner jusqu'ici, maintenant, on a le droit de donner. On a le droit de donner quoi ? Alors là, il faut aller aussi aller voir les textes. C'est les œuvres ou organismes d'intérêt général. Voilà. En gros, les assos, tout ce qui est philanthropique, etc. Puisque voilà. Donc voilà, on peut donner, en gros, à des œuvres. Voilà. Et puis, alors là, c'était le Sénat. Mais l'Assemblée nationale a rajouté ça, parce que ça n'y était pas, à des sociétés, alors là, c'est des sociétés privées qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. On peut donner à ça. Et non seulement on peut donner, mais ces organismes à qui on a donné, ils peuvent revendre. Et ça, c'est a priori scandaleux. Donc ça, c'était même pas, c'était pas dans la première mouture de la loi. Mais la, la, comment dirais-je, l'Assemblée nationale a modifié ça. Et donc, une pratique très courante, alors parlons des choses, parce que c'est plus courant, beaucoup de collègues donnent à Amar et Al et Recyclibres, qui revendent et qui reversent à des oeuvres, d'ailleurs, une partie du produit de la vente. Voilà. Et donc, on a l'égalisation du don et l'égalisation de la revente du don. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça ne couvre pas ça ? Ça ne couvre pas le don en collectivité et le don en particulier. Donc, on est encore dans une zone grise juridique. En gros, la boîte, on met le désherbage, on met ça dans une boîte, la sortie de la bibliothèque, les gens piochent là-dedans. Bon, en principe, voilà. Bon. Et puis, donner à une autre collectivité, donc, à moins de faire un organisme, un acte juridique, de session. Et puis, on conseille quand même qu'il y ait une délibération qui organise ces dons. Voilà. Alors, les collègues qui faisaient des, comment dirais-je, des braderies, se sont dit, oh là là, maintenant, on n'a plus le droit de faire braderie. Mais non, ça ne change rien aux braderies, on ne vous parle pas de ça. Pourquoi ? Pourquoi les braderies, elles étaient légales ? Parce que le Code général de la propriété des personnes publiques autorise de vendre, mais interdisent de donner. C'est tout. Donc, vous continuez vos braderies comme vous voulez. Donc, avant la loi Revert, le don était interdit, bien que pratiqué, et pas poursuivi. il n'y a eu aucune poursuite. Et maintenant, il est légalisé, sauf pour les particuliers et les autres collectivités. Et avec la loi Revert, pour la vente, rien ne change. Voilà. J'en ai fini de lire avec vous la loi Revert et nous sommes pour une nouvelle session de discussion. Il y a eu des questions là sur le chat par rapport à la censure, mais je pense que depuis, la présentation a un peu répondu à ces questions-là, notamment la censure idéologique, dans quelle mesure retrouvera-t-on dans les bibliothèques Mein Kampf ? On peut ou ne pas trouver Mein Kampf. Il y a déjà dans l'ensemble des bibliothèques Mein Kampf, c'est une question de politique documentaire. D'ailleurs, il y a eu récemment une version commentée qui est parue, parce que jusqu'ici, on pouvait avoir Mein Kampf sur le net, très facile, mais dans les versions non commentées, sans appareil scientifique, dont brut. Donc là, il y en a. C'est une question de politique documentaire. Et donc, la loi ne dit pas que toutes les bibliothèques vont avoir la même politique documentaire. Et je pense que, en tout cas, moi, je serais contre le fait que l'ABF fournisse un modèle de politique documentaire que vous n'avez qu'à recopier. Non, il faut l'élaborer, chacun. On donne les principes, mais il faut l'élaborer. Après, il y aura des exemples qui s'échangent. Vous avez le site Poldoc qui est géré par NSib. Vous avez l'ensemble de ressources. Mais voilà, donc, il y a une journée d'études de l'ABF Bourgogne qui avait mis d'ailleurs même comme dans leur titre sur la politique documentaire. Ça l'était. Voilà. Les livres qui gênent, les livres qui, etc. C'est une question de politique documentaire. Il n'y aura pas forcément, c'est pas, voilà. Mais c'est des choix à faire dans la politique documentaire. Concernant la censure, là, on a une collègue qui dit que la loi ne dit pas comment nous protéger concrètement de la censure des élus. Alors, non, parce que c'est une loi. Alors, ce qui se passe pour la censure, alors comme je suis au comité d'éthique, c'est vers nous que viennent, bon, tous les collègues qui ont affaire à ce genre de phénomène ne viennent pas vers nous, mais quand même quelques-uns, on a une expérience. Comme on a une obligation absolue de discrétion, on ne parle à personne de ce dont on entend parler. Donc, on conseille, on est là, mais on conseille, mais on n'en parle pas. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est une fausse idée de dire censure, Front National, etc. Non, c'est quelque chose de plus large qui peut venir de tous les horizons, qui peut concerner tout type de contenu et tout type dans l'éventail politique, idéologique et autre. C'est là. La loi, elle dit, qu'est-ce que ça doit être ? Elle n'a pas prévu de sanctions, peine de prison, amendes, que sais-je encore. Bon, donc, comment est-ce que elle peut devenir un outil de coercition par un recours juridique ? D'accord ? Donc, il peut y avoir, suite à la loi Robert, un certain nombre de recours juridiques. Ça peut arriver. Pour le moment, ça n'est pas commencé. Je ne sais pas si ça arrivera parce que les légistes qui ont, par exemple, cette équipe très compétente qui se sont intéressés à la question de biotech, observent qu'il n'y a presque jamais de jurisprudence. Les juristes aiment beaucoup les jurisprudences, mais pour nous, il y en a très peu. Bon, mais il peut y avoir recours. Alors, le recours, c'est plus facile pour les habitants que pour un agent. Si l'acte est manifestement illégal, vous savez que le droit d'obéissance, le devoir d'obéissance ne s'applique pas si le droit, si l'ordre est manifestement illégal et de nature à nuire gravement à un intérêt public. Et puis, il y a l'article 30 du Code général de procédure pénale qui donne même une obligation de dénoncer au procureur de la République un acte illégal. Voilà, il faut connaître ça. ça aussi. Mais bon, c'est difficile. Est-ce que ça… Ce n'est pas évident. Donc, si vous êtes dans le dialogue, parce que là, on est dans une position très difficile, si vous êtes dans le dialogue, c'est le texte. et ensuite, le recours, il est… On fera peut-être une petite note dans le comité d'éthique pour le groupe de travail droit. Vous pouvez en parler, bon, au comité d'éthique de l'ABF, vous pouvez en parler à la DRAC, vous pouvez le signaler à l'inspection générale, hein, voilà. Mais la procédure, elle n'est pas indiquée, c'est normal, elle n'est pas ainsi, elle n'est pas indiquée par la loi, mais dans les procédures qui existent, dans les types de procédures qui existent, eh bien, ces procédures peuvent s'appuyer sur la loi. c'est comme ça qu'il faut le voir, donc les procédures générales, donc vous avez du recours interne, du recours gracieux et vous pouvez avoir appel à ceux que j'ai signalé, la DRAC, l'ABF, l'inspection générale et de voir comment un dialogue peut s'instaurer. Et puis, si, alors, ce sont les habitants, pas nous, on n'a pas soulevé les habitants nous-mêmes, mais des habitants s'aperçoivent d'actes de censure, alors à ce moment-là, ça peut arriver dans la grande presse, ça est arrivé récemment, on a vu, je ne sais pas quoi, le canard enchaîné disparaît parce que, etc., vous avez entendu ça. Bon, donc là, à ce moment-là, ça fait du bruit, ça arrive dans la presse et voilà, ça peut mettre fin à un acte de censure ou pas. Dans ce cas-là, le cas du canard enchaîné, ça n'a pas été le cas. Alors, il y a eu une autre question un peu technique, les bibliothèques départementales ont-elles donc le droit de donner aux bibliothèques municipales ? Oui, quand on a examiné ça, moi je l'ai pratiqué, on voit que ce n'est pas clair. Donc, vous savez qu'il y avait, comment dirais-je, une notion qui existait dans le vocabulaire des épices, c'est le dépôt. dans les musées, il y a des dépôts, vous dites que vous faites un dépôt. Il y a tel ouvrage appartenant au département et déposé dans une commune. Voilà. Je pense que c'est la façon de s'en tirer. Mais là, c'est vrai que ça fait partie un petit peu des remords, des éléments sur lesquels on peut revenir, sur la loi telle qu'elle est formulée. C'est la question des dons entre collectivités. Avec cette, voilà, ce biais, pour s'en tirer actuellement. Bon, alors évidemment, dans la pratique, il n'y a pas de poursuite sur cette histoire-là. Personne n'est en danger, mais autant que les choses soient carrées législativement. Donc, c'est vrai que ça serait intéressant qu'il y ait une évolution et qu'en attendant, on parle de la solution du dépôt qui est bien connue pour les musées. Est-ce qu'il va y avoir des décrets d'application pour cette loi ? Alors, le ministère de la Culture n'en a pas prévu. Le ministère de la Culture a été très accompagnant dans tout le processus législatif avec Sylvie Robert, etc. Vous savez que c'est un, c'est vraiment une activité parce qu'elle ne fait pas partie de la majorité présidentielle, Sylvie Robert. mais là, on a eu, la rapporteuse de l'Assemblée nationale était de Republique en marche, etc. Il y a eu un travail vraiment de cohésion entre toutes les forces politiques et le gouvernement qui a accompagné tout ça. Donc, voilà, a pu être aussi en conseil, mais le ministère de la Culture n'a pas prévu de décret. Alors, la question, c'est de savoir sur quoi on veut des décrets. il y a une idée fausse selon laquelle une loi ne serait pas applicable sans décret. C'est une idée tout à fait fausse. Il y a certaines lois ou certaines parties de loi qui ne sont pas applicables sans décret parce qu'il manque les détails et l'application. Cette loi-là, elle est entièrement applicable dans la mesure où sur tout élément, vous pouvez faire un recours si ce n'est pas fait. Donc, voilà, c'est applicable. Mais, il n'y a pas de décret dans l'étudio. Donc, c'est éventuellement à la profession de proposer des décrets qui lui paraîtraient utiles. Et le décret, vous savez que là, ce ne sont plus les parlementaires qui sont à la manœuvre, c'est le pouvoir exécutif. Donc, ce sont les ministères. Alors, il y a un chantier qui s'ouvre actuellement, il faut le dire. Je vous ai parlé des assises des bibliothèques qui concernaient seulement les bibliothèques territoriales. C'était organisé par le SLL qui ont été suivis l'an dernier par les assises de la formation. Assises de la formation qui doivent faire l'objet de points d'étape chaque année pendant cinq ans. À partir de là, un chantier est ouvert. J'invite tous ceux qui veulent participer à contacter l'ABF. Un chantier est ouvert. Il y a un groupe de travail ABF qui travaille là-dessus pour faire des propositions concernant les concours et même les textes statutaires. Quand vous lisez les textes statutaires et les missions des différents cadres d'emploi et corps d'ailleurs, c'est furieusement décalé par rapport à cette loi-là. Par exemple, c'est vraiment dans l'esprit de la loi qui a avancé de 1998. il y a des évolutions à faire et donc ça aboutirait à des modifications de décret si on réussit à convaincre. Ce serait un exemple, ce serait un domaine statutaire et de concours. Après, c'est à voir dans la pratique est-ce que d'autres éléments de décret sont à prévoir. Ce sera notamment à nous de les susciter. On fait la conclusion parce que ça en fait partie tout ça. J'y vais. On fait quoi ? Alors, d'abord, les associations représentant les bibliothèques territoriales puisque c'était là-dessus, l'ABF, la DBGV et la BD avaient fait un communiqué pour saluer l'initiative de Sylvie Robert quand elle a déposé sa PP proposition de loi et quand elle est parue, il y a un recommuniqué. Voilà, ce texte vient combler en manque, il reconnaît le rôle des bibliothèques territoriales, fixe un code général et peut être une source d'inspiration pour les élus et les codes dirigeants territoriaux et les personnels des bibliothèques. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la loi ? On l'a vu, elle prescrit sans sanctionner. Donc, voilà, c'était déjà écrit dans mon diaporama, pas de décret d'application dans les tuyaux. c'est une loi d'incitation. Donc, Sylvie Robert au Sénat dit j'invite les élus à s'en emparer mais au congrès où elle était dans une table ronde, elle a dit j'invite les bibliothécaires à s'en emparer pour la faire vivre, etc., pour faciliter son application. Et si, c'est ce que je disais, si on ne l'applique pas, il n'y a rien s'il n'y a pas de recours. Le recours peut être d'ordre hiérarchique ou de conditionnalité d'aide financière, par exemple, etc. Donc, il pourra y avoir des recours sur la base de la loi où on peut, dans des politiques de subvention, faire de la conditionnalité comme il y avait déjà mais là, elle s'appuierait sur la loi. Quand même, je peux vous dire pour qui concerne la censure que jusqu'ici au comité d'éthique, on n'avait pas de base quand les collègues nous appelaient, on dit, de toute façon, en gros, on disait, le maire fait ce qu'il veut. Là, on dit, non, il y a quand même une base sur la politique documentaire. Ce n'est pas absolu mais il y a quelque chose qui n'y avait pas avant. Donc, voilà ce qui se passe si on ne l'applique pas, eh bien, ça peut marcher avec des recours mais ça va surtout marcher avec la tchache de la conviction, je pense. Alors, est-ce que la loi décide de tout ? Non, puisqu'il y a le principe de libre administration mais l'article 72 de la Constitution dit que les collectivités territoriales s'administrivent librement dans les conditions prévues par la loi. Donc, elles sont censées pour les bibliothèques être dans le cadre de cette loi. Donc, avant, les bibliothèques faisaient ce qu'elles voulaient des bibliothèques, maintenant, elles peuvent développer leur politique, il n'y a aucun souci pour une politique propre mais ça s'inscrit dans la loi. Donc, il ne peut pas y avoir des choses contraires à ce qui est dans la loi et ça, ça pourrait faire un bleu de recours. Voilà. Elles peuvent dépasser mais pas contredire. Alors, notre collègue Jean Rémy du Bureau national de la BF nous a dit comme ça dans une discussion la loi nous oblige et j'ai repris. C'est-à-dire ça s'adresse aux bibliothècaires parce que ça fournit un cadre à nos activités et donc là-dedans on a un programme accueil documentaire action culturelle partenariat réseau. Voilà, on a un cadre et donc voilà, ça peut nous inspirer et puis il y a tous les efforts pour garantir l'égalité dans ces grands sujets donc voilà, ça s'adresse aux bibliothécaires parce que ça peut inspirer leur activité et leurs projets. Avec deux chantiers qu'il ne faut pas intéresser, c'est l'orientation générale de politique documentaire. On ne vous dit pas d'avoir dans toutes les collectivités la même politique documentaire ni des choses extrêmement sophistiquées mais d'avoir des orientations générales qui sont publiques donc et puis ensuite qui fournissent les principes la plupart des bibliothèques n'en ont pas encore et donc c'est bien sûr c'est une sorte de carence démocratique. Et puis les schémas intercommunaux et départementaux de lecteurs publics c'est des choses très intéressantes même si on n'est pas tout à fait dans le cadre de l'obligation de la loi strict mais voilà, ça peut inspirer pour qu'il y ait des politiques qui soient développées à ces deux échelles-là c'est vraiment vraiment essentiel. Et puis Sylvie Robert quand elle s'adresse aux bibliothécaires elle dit la loi vous protège. Pourquoi ? Parce qu'elle légitime les activités pratiques sur lesquelles on peut être questionné et donc voilà j'ai entendu souvent parler de collègues qui avaient du mal à convaincre sur tel et tel aspect qui sont maintenant dans la loi. Donc ça vise à sa aide parce que c'est pas une lubie des bibliothécaires que de faire du désherbage que de dire qu'il faut faire du partenariat dans tel et tel etc. C'est pas parce que non c'est normal c'est la loi voilà donc c'est une légitimation de ce qui existe quelqu'un avait demandé aussi dans une session qu'est-ce que la loi change alors elle ne change pas forcément parce que c'est une reconnaissance de ce qui existe mais c'est énorme parce que voilà ça légitime en gros tout ce qui s'est développé de façon large et diversifiée dans les bibliothèques et alors le niveau de légitimation comment on peut l'activer il y a deux registres différents temporellement il y a au quotidien avec les questions récurrentes etc. on sait chaque fois qu'il y a un nouveau responsable qui arrive il faut redire pourquoi on fait ci pourquoi on fait ça etc. mais ça c'est normal c'est tout à fait normal il n'y a pas à reprocher aux gens qui posent les questions qu'on posait leurs prédécesseurs c'est tout à fait normal mais on a un appui là et puis pour les grands projets quand on fait des nouvelles actions quand il y a un nouvel équipement quand il y a ce qu'on appelle les PCSES projet culturel scientifique économique et social jusqu'ici il y avait des grands textes etc. il y a les chartes de l'UNESCO et tout ça ben là il y a un texte de loi français qu'on peut mettre qui met et qui donne les principes donc finalement tel que l'avoue Lucie Léon-Mirombert la loi n'est pas un carcan qui emprisonne ni qui oblige absolument ni qui enferme les bibliothèques dans une définition a priori mais c'est un cadre de principe et c'est une boîte à outils qu'on va qu'on va activer voilà autant que possible c'est à vous de jouer mais on peut en discuter encore avant que sonne la cloche de midi bon sur le chat on a on a une collègue qui qui conclut que quand même cette loi n'en est pas vraiment une et que elle justement elle incite pas elle contraint pas suffisamment les élus avec lesquels la discussion ne peut pas s'instaurer voilà je pense qu'elle elle est un peu démunie elle est peut-être dans une situation difficile je pense oui je pense qu'on ne peut pas dire qu'une loi votée en plus à l'unanimité par les deux assemblées n'en soit pas une elle en est une légalement parce qu'elle n'a que l'idée de loi d'obligation qui était ce qui venait de la communauté professionnelle au début des années 90 qui n'a plus été portée parce que institutionnellement on ne voit pas comment obliger à des choses extrêmement précises par la loi c'est que si vous avez une obligation qui a des conséquences financières et bien il faut qu'il y ait les recettes qui soient avec dans la même loi donc si elle veut des obligations il faut savoir lesquelles elles peuvent être portées mais il faut savoir lesquelles concrètement dans la situation actuelle je pense il peut y avoir une déception par rapport à une conception d'une loi effectivement d'obligation ce n'est pas une c'est une loi d'incitation mais qui donne un cadre et qui rend quand même illégal un certain nombre de choses qui peuvent être à ce moment là dénoncées de cette façon là par recours bon mais les associations ont aussi eu ce point de vue de loi point d'acquis qui n'existait pas avant oui on peut dire que c'est déjà un bon début et que charge à nous de via l'ABF justement et les interprofessions de faire évoluer la loi ou la réglementation voilà donc il y a il y a trois niveaux il y a le niveau local on peut s'appuyer pour convaincre mais c'est pas toujours facile on n'y arrive pas toujours mais ça c'est la réalité de la de la libre administration locale voilà je parlais des collègues qui ont revient à un moment donné d'un réseau national de bibliothèques il aurait peut-être eu ses forces mais il aurait eu ses inerties aussi ses défauts bon c'est pas le cadre donc on est dans on est dans un cadre qui est un cadre de collectivité territoriale voilà avec le réclatement etc je crois qu'une fois j'ai écrit un article qui s'appelait les bibliothèques au risque des politiques publiques c'est-à-dire elles sont fortes parce qu'elles sont insérées dans les politiques publiques définies par des élus qui sont la base du suffrage universel c'est aussi une fragilité parce qu'il peut y avoir alternance parce que etc voilà mais c'est le cadre dans lequel on est c'est la vérité vraie du cadre donc dans ce cadre là c'est un appui qui n'existait pas avant pour convaincre même si ça ne marche pas toujours deuxième cadre le cadre de la loi s'il y a des éléments qui peuvent évoluer dans la loi ça peut surgir il faut trouver à ce moment là le calendrier se faufiler dans le calendrier mais bon voilà les éléments qu'on peut pointer et puis troisièmement le réglementaire c'est avec les ministères donc avec les ministères il peut y avoir en dialogue il y en a d'ailleurs pour le ministère de la culture qui est assez approfondi et ouvert encore là tout ne passe pas jamais mais on peut voir quelles sont les ouvertures actuellement il y a un travail sur ce qui est statutaire et concours donc voilà on va prendre ça mais il pourrait y avoir d'autres aspects sur lesquels sur lesquels on insiste et puis c'est bien de une fois faire vivre la loi en l'exploitant au maximum localement et puis faire remonter tout ce qui peut avoir des prolongements des améliorations etc en sorte quelque sorte un suivi ça peut se faire pour les lois c'est de l'évaluation l'évaluation des politiques publiques ça peut concerner aussi les lois donc on peut imaginer après deux ans trois ans avoir l'idée d'un suivi de la loi quelles sont les remontées à quoi ça a servi qu'est-ce qui manque etc on a deux questions là sur le chat on a quelqu'un qui demande si l'ABF a prévu une infographie explicative de la loi pour diffuser aux élus donc ça je pense que c'est le groupe de travail oui oui mais alors oui oui il y a d'une part quelque chose qui soit vraiment ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a là un décryptage mais aussi pour chaque article comment on peut s'en servir et puis il y avait la volonté de faire de l'infographie et donc effectivement et c'est une très bonne question telle qu'elle est formulée parce qu'il faut qu'elle s'adresse aux élus et il faut je pense qu'il y ait une concertation au moins avec la FNCC la Fédération des élus à la culture pour tester ça pour voir si ça marche si c'est le bon support etc voilà donc c'est vrai que nos interlocuteurs l'ABF a travaillé enfin vis-à-vis des professionnels des bibliothèques mais aussi vers alors vers les directions générales les DAC les DGA les DGS qui sont aussi des interlocuteurs importants et puis vers les élus donc je pense qu'il y a la partie alors notamment c'est vrai infographie qui parle plus qui est plus rapidement lue ça serait bien que ça soit aussi discuté avec la FNCC puis avec Sylvie Robert elle-même donc on va voir ça cette année était très chargée en raison de l'élection et donc on a pris du retard mais c'est pas grave on travaille pour l'avenir donc je retiens aussi bien penser comme interlocuteur et comme cible en quelque sorte de ce qu'on produit aussi les élus et du coup ça rejoint une autre question sur est-ce que la présentation est faite aussi devant des élus ? alors jusqu'ici alors il n'y a pas eu l'occasion pour ce qui me concerne je n'ai pas eu l'occasion c'était toujours dans le cadre professionnel même si ça a été très divers et je crois que c'est indispensable mais les élus peuvent avoir aussi leur propre lecture c'est normal de la loi mais il y a un dialogue à faire bon ce sommet c'était vraiment pas le moment mais à partir de la rentrée il faut y changer sérieusement et voilà et avoir peut-être ça serait bien qu'il y ait comment dirais-je une sorte d'accord entre associés professionnels et élus sur l'interprétation de la loi et pour sa mise en valeur ça ce sera pas mal c'est peut-être possible notamment quelqu'un qui dit qu'il faudrait sensibiliser via l'AMF alors pour les élus il y a beaucoup de pluralisme alors c'est vrai qu'on a tendance à plus facilement toucher la FNCC parce qu'elle est spécialisée et elle regroupe des élus aussi bien communaux donc aussi intercommunaux départementaux et régionaux donc il y a ça mais il y a l'AMF il y a l'ADF pour les départements bon le région le niveau régional est peu actif il y a aussi l'association il y a des associations de maires des villes ruraux il y a l'association il y a France urbaine qui comprend les collectivités les intercos et les communautés urbaines enfin il y a une pluralité d'associations c'est assez vaste les associations d'élus locaux donc il faudrait arriver à communiquer avec tout ça c'est du boulot de contact et de réunion heureusement maintenant il y a l'habitude des visios donc on est plus limité par la possibilité matérielle de se réunir physiquement pour se parler donc voilà ça donne plus de possibilités mais effectivement ça fait partie du chantier de prolonger le travail de décryptage de mode d'emploi par toutes ces actions vis-à-vis des élus très bonne idée et tous ceux qui vont y participer sont bienvenus enfin on a une collègue qui demande de repréciser qui élabore le document sur la gratuité qui va être publié prochainement ça c'est la commission advocacie commission advocacie de l'ABF donc vous pouvez vous adresser à elle advocacie abf.adesso.fr et c'est pareil s'il y a des éléments à faire ou si elle veut rejoindre ce groupe ou dialoguer avec ce groupe c'est volontiers bon bien merci beaucoup pour cette présentation et toutes ces réponses merci à tous de votre participation également c'est vrai exactement et après